Alors bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de French Viewers. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode et j'ai l'honneur de recevoir un invité de marque encore une fois parce que je reçois Fred Musa ou Fred The Sky, c'est comme vous préférez. Du coup, on va passer un petit moment ensemble où il a décidé de se livrer avec nous aujourd'hui. Du coup, ça va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur ce qu'il a pu faire, sur ce qu'il a pu bâtir. Pensez avant toute chose, à vous abonner à la chaîne YouTube French Viewers, à activer les notifications et à lâcher le bouton j'aime et également de laisser un avis positif sur les différentes plateformes de streaming que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, tout ce que vous avez à votre disposition. Et je n'ai plus qu'à vous citer d'une très bonne écoute, un très bon visinage et on se retrouve à la fin. Bonsoir Fred. Pardon, bonsoir. Je t'interromps pendant que tu es en train de siroter ton eau. Un petit thé qui fait du bien. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Ce soir, on est à Station F. Qu'est-ce que tu penses de l'endroit ? Magnifique. J'ai connu cet endroit, honnêtement, il y a au moins 20-25 ans, qui ne ressemblait pas du tout à ça. Ce qu'on peut connaître un petit peu, si les gens, ça leur dit quelque chose. Dans toute la France d'ailleurs, c'est ces espèces de trucs de SNCF en fait. Les bâtiments de SNCF. Un peu dépravés, etc. Ouais, ou à l'abandon. Il y a eu, évidemment, à une époque, une exploitation, où il y a eu des choses. Moi, j'ai connu ici Station F, en effet, sur le côté bâtiment SNCF, où il fallait donner des coups de pompe pour rentrer dedans et peut-être taguer un petit peu. Moi, j'ai connu ça. T'as tagué, toi ? Tu peux nous l'avouer ici. Oui, j'ai tagué, mais je n'étais pas très brillant. Je n'étais pas très brillant parce que je me suis fait choper dans mon lycée en taguant D.O.C. parce que D.O.C. pour moi, c'était très simple. T'avais un D et un C. Le jour où je tague D.O.C. dans mon lycée, à l'époque, à Drancy, lycée Eugène de la Croix, je me fais choper par ma CPE. Donc, dès que j'ouvre la porte, elle me dit, mais M. Musa ? Je dis, oui. C'est vous qui avez fait ça ? Peut-être. Oui, non. Ça sentait l'encre. Je dis, oui, c'est moi. Eh bien, vous allez nettoyer. Vous allez venir mercredi et le week-end prochain. Je dis, oui, peut-être. Du coup, tu étais collé à nettoyer. Collé à nettoyer, oui. Donc, voilà, je ne suis pas très, très bon, mais j'adore ça. Moi, j'ai eu des potes qui s'appelaient B.A.K. à la Courneuve, brigade d'antiqueufs, avec Coms, avec C.I.L. et avec plein d'autres. Donc, moi, j'étais très proche de mecs qui taguaient, mais je n'étais pas très brillant. Ok. D'accord. Donc, en tout cas, c'est cool que tu aies accepté de venir ici. D'ailleurs, merci à Mathilde, si elle regarde cette interview, de t'avoir fait la visite ici. Mathilde, incroyable. De Station F. Franchement, dingue. On va commencer directement. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, Fred, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ben écoute, Fred Musa ou alors Frédéric Musa, parce que mon vrai prénom, c'est Frédéric. Je suis animateur radio maintenant depuis très longtemps. J'ai 47 piges aujourd'hui et je continue à présenter Planet Rad sur Skyrock. Depuis qu'il a entamé sa 25ème saison. Exact. 25ème saison. 25 saisons au micro de Skyrock. C'est ouf. C'est ouf. Mais on va revenir au tout début. Lui, on va parler d'abord. Oh, il s'amuse. On est un stage correct. Les gens disent, oh, incroyable. 25 saisons. Oh. Ben oui, je vous comprends. 25 saisons. Bravo. Ils ont à deux doigts d'applaudir. Moi aussi. Mais du coup, Fred, sur la première partie, on va se concentrer sur Frédéric Musa. Avant d'attaquer la deuxième partie, on va parler de Fred de Sky et de ton côté, ton parcours professionnel déjà. Où est-ce que tu as grandi toi, Fred ? De la Courneuve. Je suis né au Bervilliers, clinique de la Roseray. La clinique, je ne connais pas où. Je ne sais pas où je suis né, moi. Non, clinique de la Roseray, au Bervilliers. Après, j'ai fait un petit peu d'Aubervilliers avec l'école primaire Albert Mathiez. Et après, je suis parti à la Courneuve très tôt. Je ne sais pas. Donc, l'école primaire, je ne sais pas, vers les 7, 8, 9, 10 ans. Je suis arrivé à la Courneuve, avenue Henri Barbus. Il y a les 6 routes de la Courneuve et tu as une cité qui est le prolongement des 4 milles de la Courneuve qui s'appelle Verlaine. Et moi, j'étais dans une petite résidence. C'est des petits bâtiments de 4, 5 étages. Et moi, j'étais dans cette résidence avec des parents aimants. Donc, fils unique. Fils unique, d'accord. Fils unique. Et voilà où... Moi, j'ai un très bon souvenir de cette époque où j'étais bien dans cet aimant, en fait. Et faisaient quoi tes parents ? Où tout le monde se croisait, tu vois. Aujourd'hui, on parle des discriminations, les trucs, les machins. Et toi, tu viens de quelle religion ? Et toi, t'es quoi ? Moi, je n'ai pas le souvenir de ça, gamin. Je n'ai pas le souvenir de ça. Moi, j'étais avec des gens. Je faisais le ramadan sans le savoir. Non, mais vraiment. J'allais chez des potes qui fêtaient le ramadan où je bouffais. Moi, tout est lié à la bouffe. Je me souviens de moments de bouffe, de trucs. Et j'allais chez les Juifs aussi. Parce qu'à la Courneuve, il y avait une grosse communauté juive aussi. Donc, le vendredi ou alors le samedi, on faisait Shabbat. Donc, on faisait des brochettes et tout. Donc, moi, je me souviens de ça. Mais je ne me souviens pas de trucs où il fallait être d'un côté, d'un autre. C'est venu juste après, je pense. Même moi, quand j'étais... Là où j'ai grandi, il y avait ce mélange-là de culture, de personnes, de religion. Et ça ne posait aucun problème. Non, je me souviens d'un truc à la Courneuve. C'est vrai qu'il y avait un truc qui était très dur. C'est qu'il y a eu, dans les années 80 où j'ai grandi, un truc sur l'héroïne. Ok, d'accord. Il y avait beaucoup de jeunes qui mouraient de l'héroïne. Ok. Il y avait une vague d'héroïne, mais tu ne comprenais pas. Il y avait des mecs qui se jetaient d'un bâtiment de 15 étages. Et après, on disait, il a pris de la drogue, il a pris de la drogue. J'ai compris après, par la suite, que c'était l'héroïne. C'est vrai qu'il y avait de la drogue, qui était une drogue dure, qui était l'héroïne. Et qui entraînait plein de choses. Mais c'est vrai que quand tu es gamin, tu ne captes pas ça. Tu ne captes pas ça tout de suite. Et ils faisaient quoi, toi, tes parents ? Ma mère bossait aux menuiseries La Père. Ok. Donc, à Aubervilliers à l'époque. Tu avais des menuiseries La Père à Aubervilliers. Et mon père était ce qu'on appelle un VRP. Donc, un vendeur représentant placier. C'est représentant pour les trucs fleuristes. Il vendait du terreau, des trucs en osier pour les fleuristes. La maison était bien décorée, j'imagine, à l'époque. Oui, on avait des fleurs en plastique à la maison. Et du coup, une fois que tu rentres à l'école, tu rentres au collège. C'était quel type, toi, d'élèves à l'école ? Jusqu'en 4e, très bien. Ok. 6e, 5e, très bon. Peut-être limite bouffon. Ok. Le mec est là. Oui, madame, madame. Première rang, première place. Première rang, première place. Et c'est vrai que 4e, je ne sais pas pourquoi, ça a vrillé. 4e, tout de suite, ça a vrillé. C'était l'influence des 3e, peut-être ? Peut-être, je ne sais pas. Je ne me souviens plus, mais c'est vrai que 4e, et d'ailleurs, ma mère m'en voulait beaucoup là-dessus à l'époque. Donc, ouais, pas très bon 4e. 3e, j'ai quand même eu le brevet. Et après, j'ai attaqué la seconde. La seconde, je l'ai faite à Aubervilliers. Ok. Et je me suis fait virer d'Aubervilliers. Pourquoi ? J'avais insulté une prof d'anglais, je me souviens très durement. Ok, tu l'avais insulté. J'étais dans un truc rébellion, c'était à 15, 16 plus. Donc, c'était dans un truc... Ne me parle pas comme ça, c'est va te faire foutre ça. Pardon. Tu vois, il faut que j'allais dire ça aux profs, mais je l'avais fait. Donc, virer. Donc, tu passes de numéro 1 de la classe à... Ouais, un peu. Mais vraiment hardcore. Très durement. Et je me retrouve à Drancy. Parce qu'en fait, le lycée qui m'accepte à l'époque, pour redoubler ma seconde. C'est à Drancy. Et c'est Eugène Delacroix. Et je rentre dans une section qui est le théâtre. D'accord. Et le théâtre m'a calmé en fait. Ok. Le théâtre m'a vraiment calmé. C'est un truc où on m'a dit, peut-être qu'avec toi, on peut faire une terminale à 3. À 3, à l'époque, c'était ce qu'on appelait littéraire. Donc, grosso modo, elle est quelque chose maintenant aujourd'hui. On va appeler Xavier Niole ! Ça va les calmer un peu. Il va les calmer un peu, ici, à sa sœur. Je connais Xavier Niole ! Ouais, ouais ! On est à... Hé, toi, on va te sortir ! Tu sais qu'on n'a jamais vu ça, à sa sœur ! Bon, tu peux faire un débris, à sa sœur ! Mais, s'il te plaît, ton tournoi, nous vire pas ! Hé, rappelle-le, là ! Il part en couille, ton pote, hein ! Hé, pareil ! Nous virez pas de sa sœur, c'est pas nous ! Donc, terminale à 3. Terminale à 3, ce qui correspond à une L, maintenant. Et c'est vrai que j'ai fait théâtre à cette époque-là. Et ça m'a peut-être un peu calmé. Alors, j'ai pas eu mon bac, mais c'était une très belle expérience. J'étais à Drancy. On m'a mis à Drancy, à Eugène Delacroix. Drancy, c'est une L3, hein ! Ouais, bien sûr ! Moi, j'étais à Aubervilliers, on m'a acheté en l'air. A Aubervilliers, on m'a dit, bon, on a dit, on va le mettre à Drancy. Mais du coup, quand t'étais le premier de la classe, c'est tes parents qui étaient derrière toi pour te faire bosser ? Ou c'est toi qui... Mes parents toujours étaient derrière moi. Ok. Après, ils m'en ont voulu quand j'étais pas bon. Ok. Mais je pense qu'il y a un moment, il fallait que... Tu sais, je pense qu'il a fallu aussi quelque part que je m'affirme, parce que moi, je suis ici d'une famille où j'étais fils unique, et je suis arrivé très tard pour mes parents. Ils ont essayé d'avoir une fille avant, qui est morte. Elle a eu une existence d'une semaine, c'est pour ça que je te dis qu'elle est morte, mais elle est arrivée prématurée. Ok. Donc, voilà. Et moi, je suis arrivé, tu sais, mes parents, déjà, ma mère avait 40 piges et tout. D'accord, ok. Tu vois, je suis arrivé vraiment, tu sais, genre... S'il arrive, tu vois, c'est un miracle. Ouais, c'est un miracle. Surtout, attends, rappelez-vous les gars, on est dans les années 70, on n'a pas toutes les méthodes... Les contrassations qu'il y a aujourd'hui. Ouais, enfin, tous les trucs qui sont liés justement à la façon de faire des enfants, des bébés et tout. Donc, moi, je suis arrivé vraiment, tu sais, dans un truc... Voilà. Je suis arrivé, ma mère est 40 piges, machin, donc... Incroyable. Donc, je suis arrivé à... Voilà, il y a plein de choses qu'il faut analyser. Tu disais 40 ans... Oui, oui, parce que c'est vrai que maintenant, en fait, tu ne peux pas avoir d'enfant trop vieux, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Donc, moi, je suis arrivé vraiment, tu sais, dans un truc très, très, très limite. Et donc, je suis arrivé, voilà, fils unique, mais j'étais très couvert très vite. Et c'est pour ça, peut-être que, voilà, peut-être que mes parents ne m'ont pas voulu quand j'ai commencé à emmerder en quatrième, troisième. Et ils m'ont, en tout cas, toujours encouragé. Et c'est vrai que je me suis retrouvé, donc, en seconde après avoir été viré de ce premier lycée dont je te parlais, à Aubervilliers, où je me suis retrouvé à Drancy. OK. Et du coup, le coup du théâtre, ça venait de toi ou de tes parents ? Ben, je ne sais plus, mais j'avais envie de ça, en fait. J'avais envie parce qu'on m'a dit, ouais, il y a Drancy, il y a une option théâtre. Peut-être que ça va te faire du bien, en fait. OK. On t'a dit ça comme ça, peut-être que ça va te faire du bien ? Non, après, je ne me souviens plus si on m'a dit que ça va te faire du bien. Mais on m'a dit, voilà, peut-être que pour... En tout cas, je me suis retrouvé dans ce moment où on m'a dit, voilà, dans ce lycée, il y a une option théâtre. OK. Et peut-être que ça peut lui faire du bien. Et ça t'a apporté quoi aujourd'hui, quand tu prends le recul, ce côté théâtre ? Ben, ça m'a apporté vraiment... Une espèce de direction, voilà. Le théâtre, pour moi, a été un truc, au début, qui m'a énervé. Parce que, évidemment, quand tu as 16-17 piges, ça t'énerve. Parce qu'en plus, on te met dans des rôles, parce que moi, je suis arrivé, j'avais une bonne petite gueule, bon, avec des boutons. C'est vrai. Mais j'avais quand même une bonne petite gueule et on m'a mis dans le truc genre, ben toi, tu vas être le rôle, tu sais, du donjouant, tu sais, le mec un peu, voilà, qui va draguer les meufs. Mais ça m'a aidé, peut-être, un peu avoir confiance en moi, en fait. OK. Parce que à cette époque-là, t'avais pas... Non. OK. Même aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi. OK. C'est pas l'impression qu'on a, nous, quand on te voit... Ben, parce que là, je me la raconte, tu vois, là, je me la raconte, j'ai pris un thé, donc tout va bien. Il a quoi ? C'est un thé vert ? C'est un thé à la pêche ? C'est un thé au citron. OK. Je crois qu'il y a un autre commentaire ? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que, ouais, mais moi, je suis pas un mec qui... Voilà, je sais pas, je sais pas avoir confiance en moi, en fait. Je suis un mec... J'ai pas confiance... Regarde mes ongles, tu vois ? J'ai pourtant 47 piges, mec. T'as vu mes ongles ? C'est pas possible, ça, 47 piges, normalement. C'est pas normal. Il n'y a pas de normalité à se bouffer les ongles comme ça. Donc forcément, oui, j'ai toujours des doutes, j'ai toujours... Ouais, j'ai toujours des doutes. Bon, ça fait partie de moi. D'accord. Et du coup, vu qu'après le lycée, t'as pas fait d'autres formations, d'autres cursus, tu fais quoi une fois que... Déjà, sur ta partie ici, tu l'arrêtes à quel moment ? C'est en seconde que t'arrêtes, en première ? Non, j'ai arrêté en terminale. Terminal ? J'allais jusqu'au bac, que j'ai pas eu. Tu l'as pas eu ? Ouais. Et entre-temps, j'avais commencé la radio. OK, d'accord. Parce que pour moi, la radio est arrivée assez vite. Avant le bac, avant tout ça. La radio était pour moi une espèce d'échappatoire parce que j'étais à la maison. Il faut se resituer aussi pareil à l'époque. On est dans les années 80. L'année 80, t'as pas internet, t'as pas les portables, t'as pas de console. Donc, t'as tes parents qui regardent une émission de télé sur juste le téléviseur à l'époque. T'as pas 50 000 télés, donc t'as un téléviseur. Donc, tu te retrouves dans ta chambre et avec le Walkman, t'écoutes la radio. Ok. Et la radio, ça a été vraiment très vite un échappatoire pour moi. Et tu te souviens de la radio que t'écoutais ? Non, la radio non, mais j'écoutais beaucoup de radios qui me parlaient en fait. J'aimais qu'on me parle. D'accord. J'aimais entendre des voix. J'aimais beaucoup ça. J'aimais, donc je zappais, avec mon Walkman, je zappais d'une radio à une autre. Ok, d'accord. Et t'as pu voir aujourd'hui que tout revient quasiment à l'audio. Donc, je pense que ça doit te faire plaisir de voir ça. C'est magnifique. Et du coup, là, t'as pas ton bac, t'as pas tes… Du coup, t'as cet effet-là qui vient par rapport à la radio. À 15-16 ans, il me semble que tu rentres dans une radio. C'est à quel âge que t'es rentré pour la première radio ? Ouais, 15-16 ans et Voltage. Voltage. Du coup, ça se passe comment ? Comment est-ce que tu vas les voir ? Comment tu les approches ? Comment tu rentres dedans ? Il y a plusieurs étapes. Il pleut ? Ouais, j'ai l'impression qu'il pleut. Parce que je me dis merde. C'est un ouragan. Il pleuvait beaucoup, j'étais là. Non, non. Moi, la radio, en fait, je découvre… Parce qu'évidemment, avec le Walkman… Donc, il y a plein d'étapes. Moi, je m'enregistre. J'enregistre ma voix sur des petits trucs. Et je découvre à un moment la Sibi. Je sais pas si tu parles de la Sibi. Pas du tout. C'est quoi la Sibi ? La Sibi, c'est un truc notamment pour les routiers. C'était un petit émetteur et récepteur que tu pouvais avoir chez toi avec une antenne et qui couvrait quelques kilomètres aux alentours. Et c'est surtout les routiers qui utilisent ça. Avec un canal où ils se disent « Allo, est-ce qu'il y a des contrôles de police à 2-3 kilomètres ? » Et donc, les gens s'échangeaient là-dessus. Ça s'appelait la Sibi. Et moi, donc, je découvre la Sibi. Je m'installe une antenne chez moi à la Courneuve. Genre, pour un anniversaire, j'ai mes parents payé moi une Sibi. Et je commence à faire, en fait, de la radio là-dessus, en fait. Donc, je bloque des canaux. Parce qu'en fait, il y a plein de canaux à l'époque. Je sais pas, tu peux mettre genre une quarantaine de canaux. Peut-être que c'est faux. Je me souviens plus, mais tu avais une quarantaine de canaux. Et moi, je l'avais toujours sur le canal le plus utilisé, qui était le canal des routiers. Et je me mettais sur le canal des routiers. Et je faisais mes émissions de radio, en fait. J'avais une platine et je mettais des... Je faisais « Oui, sur radio à la Courneuve, machin et tout. » Et je mettais des disques. Et dès que je relâchais le micro, j'entendais « Oh, connard ! Tu nous fais chier, espèce de petit connard ! Oh, tu nous emmerdes ! » Tu devais les faire chier, les routiers ? Ah, je les emmerdais. Quand ils passaient vers la Courneuve, ils devenaient fous. Pendant une période. Parce que, tu vois, la Sybille, ça ne couvre que quelques kilomètres. Donc, ça ne peut pas être tout sur un long trajet. Mais sur ce kilomètre-là, ça les faisait chier. Donc, à chaque fois qu'ils passaient par la Courneuve, ils entendaient Fred Bouta qu'il y avait une émission. Ah oui, ils entendaient... Ça les faisait chier de ouf. Donc, j'ai commencé comme ça, la radio. Et puis après, voilà, je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de faire de la radio. La radio me fascine. Est-ce qu'il y a une radio à côté de chez moi ? Donc, je prends à l'époque les pages jaunes, qui étaient un espèce... J'explique pour les gens qui ne connaissent pas les pages jaunes. Maintenant, c'est tellement simple de prendre n'importe quoi. Moi, je connais les pages jaunes sur Internet, mais pas sur... Tu prenais une espèce de bulletin de botin à l'époque. Et tu allais genre radio. Il y avait un truc qui s'appelait radio. Tu allais à la radio et tu regardais chez toi ce qu'il y avait comme radio. Et moi, je tombe sur une radio qui s'appelle Voltage FM, qui est à Ronissoubois. Donc, pas loin de chez moi. Et qui est en plus une radio qui me touche, parce que c'est la musique que j'aime à l'époque. Moi, j'adore la funk. Moi, je suis un passionné de funk. J'adore la funk. Et je vois que c'est Voltage, qui est grosso modo à les 45 minutes de trajet avec le bus qui passe en bas de chez moi. Vraiment, c'est ça qui est assez fou. Tu sais, moi, je me dis que parfois, il y a des symboles qui sont assez incroyables. Il y avait un terminus qui était les six routes en bas de chez moi. J'habitais au terminus six routes. Et l'autre terminus, c'était Église de Ronissoubois. Et c'était les deux terminus pour le bus 143. OK. Donc, je prends ce bus et il m'emmène à Ronissoubois. Je ne sais pas, il y avait 45 minutes, 50 minutes de trajet. Et je me retrouve devant Voltage FM, qui est une radio que j'aime, que j'apprécie. Et je me plante devant. J'y vais beaucoup. J'y vais le mercredi, j'y vais le week-end et tout. Et un jour, il pleut beaucoup. Et tu as une animatrice qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu nous as pris des autocollantes. Tu nous as pris des pins. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, moi, je veux rentrer avec vous. Elle me dit, allez, vas-y, rentre, viens au moins te sécher. J'étais trempé et tout. Et à partir de ce moment, je n'ai plus jamais quitté une radio. OK. C'était en 89. 89. OK. Mais du coup, tu as les plusieurs fois devant. Et quand elle te fait rentrer, ça se passe comment ? Elle te fait rentrer aussi à l'intérieur pour voir comment ça se fait ? Elle me fait rentrer. Elle me dit, vas-y, sèche-toi un petit peu. Mais qu'est-ce que tu veux ? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas, je veux faire de la radio. Je veux faire de la radio. Elle me dit, je vais te présenter quelqu'un. Il a besoin de toi peut-être les week-ends. Comme tu es un jeune, tu es encore à l'école. Viens les week-ends. Et je commence les week-ends à venir le samedi matin à 6 heures du mat. Je prenais le premier bus C-143 qui était genre à 5 heures et quart pour arriver avec un peu de retard. Mais j'arrivais pour 6 heures du mat. Enfin, voilà. Et du coup, tu as commencé comme ça. Du coup, tu bossais. Tu faisais quoi les week-ends ? Je nettoyais les disques. À l'époque, c'était des vinyles. Ok. Je nettoyais les vinyles pour quand ils passent à l'antenne que ça ne saute pas trop. Mais ça te faisait kiffer même de nettoyer les vinyles ? Je kiffais. J'étais dans une radio. J'étais dans une radio. J'étais là. Je voyais un mec qui parlait dans un micro. Et moi, j'étais là. J'ai l'impression de faire partie de ce truc. Et du coup, pour toi, c'était un peu Disneyland. Quand tu arrives dans la radio, tu te dis, putain, je suis avec un mec. Bah ouais, je suis là. Je suis bien. Je vis le truc. Voilà. Je suis comme un fou. Et c'est quoi ? Et après, tu nettoies les vinyles. Est-ce qu'ils te donnent quelques fois la possibilité de parler, de faire autre chose ? Non. C'est pas là où j'ai parlé. Mais c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens. Et après, quand je me suis fait virer de cette radio, parce que cette radio a été revendue à une époque. Ok. Et moi, comme je n'avais pas de contrat, je n'avais rien. On m'a dit, c'est qui ? C'est un passager quand il descend. Il faut qu'il dégage. Ok. J'étais dégagé. Et après, je me suis dit, j'ai encore envie de faire de la radio, mais j'ai envie de parler maintenant. Donc, j'ai repris le bottin. J'ai regardé ce qu'il y a à côté de chez moi. Oh ! Radio Anguin. Radio Anguin, c'était un peu plus loin que la Courneuve. Il fallait faire des changements de bus, mais on pouvait y arriver. Et je suis arrivé devant Radio Anguin, qui était une radio associative. Et je sonnais la porte. C'était un pavillon. Et je me suis dit, j'aimerais faire de la radio. Comme ça ? Ok, d'accord. Au culot. Et un homme me dit, on a un créneau le dimanche, je ne sais plus, 13h15h ou 13h14h. En mémoire, je n'ai plus les horaires précis. Et elle me dit, tu peux faire un truc ? Je lui dis, je vais venir avec mes disques, je mettrai mes disques. Et j'ai commencé le dimanche, 13h14h, et je parlais, je faisais un truc très con en radio, mais les dédicaces, en fait. Ok, d'accord. Tu faisais, tu as commencé, parce qu'après, les dédicaces, ça a marqué une époque de Skyrock aussi. Dédicaces, c'est partout. Depuis des années, en fait. Ce que j'ai en tête, c'est vraiment les grosses dédicaces à Skyrock, qui est passé, etc. Dédicaces à lui, dédicaces à ça, dédicaces à ça. Et du coup, quand tu arrives à Radio Honga, parce qu'il y a une anecdote, je pense que j'ai débuté, mais il y a une anecdote qui arrive juste après. Tiens. Oh ! Du thé glacé, merde ! Qui est sur Radio Honga, mais on va y revenir juste après, par rapport au McDo. Tu es au courant de ça, tu es au courant de ça. Et du coup, quand tu arrives là, tu sonnes à la porte, ils te donnent justement la petite émission pour faire les dédicaces. Comment tu te sens toi ? On arrive en là-bas, on commence à faire des dédicaces, on entend ta voix du coup. Mais c'est comme un fou, je me fais en radio, je parle, j'ai un casque, on m'entend. Et pour moi, il y a 100 000 personnes qui m'entendent. Je me dis, ouais, c'est incroyable, on m'entend. Et il y avait, tu te souviens des auditeurs à cette époque ? C'est une petite radio comme... Ah ouais, c'était une dizaine, c'est bien. Mais c'est très bien, c'est là où tu fais tes armes. Et je ne remercierai jamais à ces radios anguins. Luce Berberides, ça s'appelle. Ok. Et tu es resté combien de temps là-bas ? Je ne sais pas, j'ai dû faire un an, un an peut-être. Ok. Un an, ouais, je pense. Et tous les dimanches, tu étais là ? Ouais, tous les dimanches, je venais avec mes disques, je venais avec ma funk à l'époque. Donc tu avais des disques que tu ramenais toi-même ? Il y a l'histoire de McDo, en effet. Ouais. Tu peux nous raconter justement l'histoire de McDo ? Parce qu'à un moment, je me dis, bon, moi je me dis, voilà, j'ai envie de faire gagner des choses. Et je vais à Anguin, au McDo d'Anguin, et je rencontre le manager, je dis, ouais, j'ai une émission dimanche, peut-être on peut gagner des menus, machin, etc. Le mec dit, très bien, je te fais 10 menus. Le mec très sympa, bravo, merci. Merci au McDo d'Anguin. Ça me rend une bonne idée marketing, quand même, c'était. Très bien. Moi, je ne sais pas, j'ai envie, parce qu'évidemment, j'étais dans une culture très radio-commerciale, machin et tout. Et j'arrive le dimanche, sans prévenir Luce Berberides, que je salue, une fois de plus. Et j'arrive, je suis, ouais, gagner des menus, des trucs, machin. Sauf qu'à un moment, je la vois descendre, parce qu'elle habitait en haut. C'est un pavillon, en fait. Il faut s'imaginer un pavillon, avec un sous-sol, où il y a la radio, et elle habite avec son mari au-dessus. Ok. Elle descend en courant, et fait, qu'est-ce que tu viens de faire ? Je dis, ben, je viens de faire gagner des menus pour McDo. Mais tu ne te rends pas compte ? C'est de la folie. Nous, on est une radio associative. Une radio associative, on a le droit à très peu de pubs, sinon on a des financements publics, machin et tout, etc. Il ne faut surtout pas faire de pubs. Et elle m'a dit, bon, il faut partir maintenant. Elle t'a viré comme ça ? Ouais, mais je n'en veux pas. Comment justement, quand elle t'a raconté ? Non, elle m'a dit, la semaine prochaine, tu ne seras plus là. Ok, d'accord. Il fallait me prévenir. Et je la comprends. C'est vrai que j'aurais dû la prévenir. Ok. Et ça ne t'a pas impacté, sur ton désir ? Sur le coup, si. Bien sûr que ça t'impacte. Parce que tu aimes la radio, oui. Mais bon, c'est comme ça. J'ai merdé. C'est comme ça que tu apprends aussi. En merdant, tu apprends. Tu dis, merde, je ne referais plus ça. Et j'aurais dû la prévenir. C'est de ma faute. Et pourtant, ça partait d'une très bonne idée. Aujourd'hui, tu refais ça en faisant gagner des menus McDo. Des passes sur une radio associative. Jamais. Pour ceux qui nous regardent et qui veulent se lancer dans la radio et qui commencent par ça, ne faites pas la même erreur que Fred. Du coup, une fois que tu fais ça, une fois que tu te fais virer de cette radio associative, qu'est-ce qui se passe après ? Comment tu fais pour rebondir ? Tu vas rechercher notre radio ? Non, mais en fait, tout s'enchaîne assez vite. Je reçois un coup de fil de Karine Duché, qui est une fille que j'avais connue à Voltage, qui était journaliste, et qui me dit, écoute, voilà, on recherche un assistant. Est-ce que tu peux venir pour une semaine à Skyrock ? Elle bossait à Skyrock. C'est une journaliste qui bossait à Skyrock ? Voilà, qui est partie à Skyrock et qui me dit, voilà, il y a un mec qui s'appelle le président Bruno, donc Bruno Roblesse, qui a besoin d'un assistant pendant une semaine. Est-ce que tu peux le faire ? Ben oui, j'arrive. Bon, à l'époque, parce que moi, j'avais eu de la pression aussi. J'avais arrêté mon bac, et mes parents m'avaient dit juste un truc en disant, tu veux arrêter le bac ? Pas de problème. Par contre, il y a deux choses. Si tu veux continuer à vivre ici, il faut que tu rapportes un peu d'argent. Ok, d'accord. Ils t'ont mis une pression comme ça. Ils ont mis une pression parce qu'on ne veut pas que tu foutes rien. Donc, j'essaie de trouver des petits jobs. J'ai fait plein de petits jobs. J'ai eu AP assistance, McDo, j'ai fait plein de trucs. Et un jour, coup de fil de Karine Duché, et pendant une semaine, je deviens assistant de président Bruno. C'était quoi ces tâches ? Ben, qu'aller les disques. C'était à l'époque, en fait, juste en radio, maintenant, les pubs sont toutes digitalisées, mais à l'époque, il y avait des espèces de cartouches qui sont des grosses cassettes. Il fallait penser à les rembobiner et parfois, comme les pubs étaient assez longues, tu avais peut-être 20 cartouches comme ça, donc il fallait avoir quelqu'un qui te rembobine des cartouches. Et donc, je fais ça pendant une semaine et au bout d'une semaine, ben voilà, c'est la fin. Il y a l'autre assistant qui doit revenir et je tombe sur Laurent Bounod, qui est le directeur des programmes et qui me dit, tu fais quoi toi, ici ? Je dis, je viens de faire un truc avec président Bruno. t'as rien d'autre à foutre là ? Je dis, ben non. Il me dit, lundi, tu peux être à Orléans ? Je dis, tu pars à Orléans. Et en fait, je pars pour Orléans, parce qu'Aéroc Orléans avait reçu une mise en demeure parce qu'Aéroc a toujours eu des problèmes avec le CS1. Et il fallait à l'époque faire un décrochage. CS1, c'est le centre de sécurité audiovisuel ? C'est ça ? Non, c'est pas sécurité. Vas-y, vas-y. Non, je dis de la merde. Conseil. Voilà. Supérieur de l'audiovisuel. D'où je sors le conseil de sécurité ? Tu nous as fait un truc de fou. Et donc, on a un problème. Et je suis parti pendant trois mois là-bas à Orléans. Ok. Je l'avais fait courte. Et tu as fait quoi à Orléans ? Je faisais le décrochage local, genre de midi à 16h, je sais plus si c'était exactement ça, mais midi à 16h, je décrochais en local. Ici Skyrock Orléans, on va écouter ça, mais en attendant, n'oubliez pas que l'info locale d'Orléans, il se passe ça. Ok, d'accord. Du coup, c'était la deuxième radio dans laquelle on entendait ta voix. Exactement. Et du coup, à quel moment tu as commencé à prendre tes responsabilités, entre guillemets, à Skyrock ? À quel moment tu as donné l'opportunité de parler plus souvent ? Après, quand je suis revenu, j'ai fait des maquettes. On m'a dit, tiens, quand il y a un mec absent le samedi à 5h du mat', tu vas faire les remplacements. 5h du mat', ok. Ah ouais, non, c'était des trucs de fou. Après, j'ai fait 19h à 6h du mat' à Sky. Ok. Je réalisais de 19h à 6h du mat'. Et la nuit, je parlais un petit peu. Normalement, je n'avais pas le droit de parler, mais j'essayais de parler un petit peu de minuit à 6h. De mettre ta petite voix quand même. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait des horaires de fou. Et puis un jour, on me dit, Laurent Boudot, pareil, me dit, bon, il y a une radio qui cartonne, qui est Love & Fun, enfin Fun Radio, avec Love & Fun et Dfoul, Doki Dfoul. Il faut qu'on arrive à les contrer. Donc toi, comme tu fais déjà 19h à 6h du mat', tu vas faire une émission à 19h avec Tabata Cash, qui est la reine du porno. Parce que comme en face, ils parlent de cul, on va mettre la reine du porno, nous, sur Skyrock. Qui était Tabata Cash, de 19h à 21h, et tu vas faire des petites relances un peu à la Dfoul, écoute Dfoul comment il fait, et tu vas essayer de faire la même chose. Donc voilà, et pendant un an, donc de 94 à 80, non, de ouais, c'est ça, 95, et je fais, je fais une espèce de Soudi Foul, où j'essaye de relancer Tabata Cash, quoi. Ok, parce qu'à ce moment-là, il y avait une guerre entre les, entre les radios et le business. Bien sûr, il y a toujours eu, toujours eu une guerre. Mais du coup là, c'est, c'est, ça te fait, parce qu'avant, ils te donnaient la nocturne, c'est la nuit, et du coup, tu parlais pas beaucoup. Là, du coup, il donne vraiment une nocturne. mais calme-toi aussi. Ok, d'accord. La star, c'est Tabata Cash, donc calme-toi deux secondes. Ok, donc c'est elle qui parlait. Bien sûr. Et tu m'as dit ça, c'est de 94 à ? 95, oui. Ok, d'accord. Et après, c'est quoi la suite ? Et après, je fais le morning pendant quelques mois, de 95 à 96. Ok. Parce qu'on a eu une histoire assez dure sur le morning. Tu avais Manu Lévy, déjà à l'époque, qui est maintenant sur NRJ, avec un garçon qui s'appelle JC, et qui font le morning de Sky pendant quelques mois. Et il se trouve que JC, à un moment, il y a la mort d'un flic à Nice. Et JC dit, un flic est mort, c'est plutôt une bonne nouvelle. à l'antenne. Ok, d'accord. Donc, drame. Tous les médias s'en prennent contre Skyrock. Le CSA, encore à l'époque... Le meilleur ami de Skyrock. Ouais. Suspension de l'antenne pendant 24 heures. Ok. Donc, pas rien, droit de diffuser pendant 24 heures. Ouais, pendant 24 heures. Donc, suspension de l'antenne. Ça, c'est des pertes énormes, j'imagine, pour Skyrock, avec publicité. Oui, mais bon, voilà. Écoute, après, il a émerdé aussi de dire ça. Donc, suspension de l'antenne. Et moi, je fais avec quelqu'un qui s'appelle Roscoe. Lui, je crois que faisait 6 heures midi et moi, je faisais midi-minuit, en fait, où on passe des gens à l'antenne pendant 24 heures, en fait. Ok. Et à ce moment-là, donc, tout rechange de nouveau. Donc, on me confie le morning de 6 heures à 9 heures pendant quelques mois. Et moi, là, j'ai 23 ans, 24 ans, donc je fais n'importe quoi. Moi, je chantais la nuit, je faisais... J'arrivais le morning, j'étais défoncé, voilà. Donc, j'étais pas bon. Un morning, il faut avoir un peu d'expérience pour faire un morning. Et donc, Kohé arrive aussi sur Skype, parce que Kohé s'était fait virer de Fun aussi pour d'autres choses. Il se retrouve sur Fun, donc il arrive sur Fun. Et moi, je me retrouve donc, en effet, le soir en 96, à gérer ce qui va être un peu l'ancêtre de Planet Trap, parce qu'à l'époque, qu'on bouge un peu de format, il y a une loi qui est passée en France sur la chanson française. Il fallait diffuser 40% de chansons françaises avec 25% de nouveaux talents. Ok. Et Laurent Bounod dit, voilà, la seule scène qu'il faut défendre, c'est le rap. Parce que là, il est en train de se passer un truc de fou sur le rap. Tu as eu des ancêtres, c'est NTM, enfin ancêtres entre guillemets, parce qu'il y a ceux qui ont mis des fondateurs. Les fondateurs. NTM, IAM, Solar, Assassin, etc. Et là, il y a en 94, 95, 96, une nouvelle équipe qui est en train d'arriver. Il faut aller sur le rap. Il faut qu'on joue, premier sur le rap. Et là, il me dit, voilà, je vais te confier l'émission. Ça va être le dimanche soir d'abord, 20h, 21h. Comment on l'appelle, Planet Rap ? Allez hop, et c'est parti. Ok. Donc, cette discussion-là, elle s'est passée comment avec Laurent Bounod ? Raconte-nous un peu les détails de comment est-ce qu'il est arrivé. Je ne me souviens plus des détails, mais je sais qu'il m'a fait confiance tout de suite. Moi, je dois beaucoup à Laurent là-dessus. Laurent m'a toujours dit, voilà, écoute, c'est à toi de gérer ça, démerre-toi. Il m'a dit, voilà, on doit faire ça. Il y a une émission qui s'appelle Le Planet Rap. Voilà, fais un truc bien. Et du coup, comment ça se passait au début pour ramener les personnes, pour ramener les rappeurs ? Ça se passait comment ? Au début, je crois que les premiers invités, le dimanche, parce que c'était dimanche. Ça a duré le dimanche pendant quelques mois. C'était Assassin à l'époque. Nous, on jouait un morceau d'Assassin et de Supernatural qui s'appelait Underground Connection. Et donc, on a fait venir Assassin. Après, il y a eu Akhenaton. Il y a eu quelques invités, mais il n'y avait pas un invité qui est resté pendant une semaine. Ok. Ce n'était pas encore là comme on est maintenant. Mais du coup, sur les invitations, tu avais du mal à ramener du monde ou c'était directement tout de suite les gens accrochés ? Non, ça accrochait, parce qu'il se passait quelque chose. Pour une fois, une radio nationale, parce qu'il y avait évidemment d'autres radios qui avaient joué du rap. Tu avais Nova, qui était incroyable là-dessus. Tu avais Radio Burr. Moi, je me souviens de Radio Burr qui jouait beaucoup de rap aussi à l'époque. Tu avais FPP, je crois, il me semble, fréquence parée plurielle. Je ne sais pas si ça existait, mais en tout cas, tu avais une radio dans les 106 quelque chose qui jouait du rap. Mais en termes de national, tu n'avais personne. Donc très vite, quand tu avais une radio au niveau national, il s'est passé quelque chose, bien sûr. Bien sûr. Et là, la première année, tu la vis comment toi, du Planet Rap, ça décolle immédiatement ? Comment ça se passe les galères ? La première année, il y a en 96, il y a quelques mois ou c'est le dimanche. Et à partir de novembre 96, on passe en semaine en fait. Où on met en effet du rap, mais tu n'as pas tout le temps des invités. Tu n'as pas le concept où tu as un invité qui reste pendant une semaine. Ça, ça va arriver en janvier 98. Et à quel moment vous vous dites avec l'équipe, on va ramener le rappeur une semaine entière avec nous ? C'est janvier 98. Ok. Mais le switch, pourquoi est-ce que vous décidez de le faire ? Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. C'est Laurent. Il faut qu'on défende encore plus cette scène. Il faut qu'à un moment, cette scène, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, il faut qu'à un moment, on fasse et qu'on crée quelque chose. Pas juste sur une soirée, mais sur une semaine. Ok. Et les premiers rappeurs que vous invitez à faire ça, est-ce que la première semaine, eux, ils la vivent comment de leur côté ? Bien. C'est une exposition de fou. J'imagine. Il y a une radio qui est nationale qui te reçoit pendant une semaine. Et évidemment, à l'époque, il y a aussi des mecs qui disaient que les mecs récupèrent le truc, le machin, parce que le rap a toujours été comme ça aussi. un truc que j'ai, tu vois, genre, c'est, voilà, c'est, c'est, le village hip-hop, t'as le village hip-hop, et les mecs se disent, ah, c'est une récupération d'une radio commerciale, quoi. Donc, déjà à l'époque, déjà à l'époque, t'as des mecs qui se disent, machin, les mecs se foutent de notre gueule, quoi. Mais la plupart, quand même, grosso modo, se disent, bah, pour nous, c'est une exposition de fou. Ouais. Donc, je viens en tant qu'artiste. Bien sûr. Je mets ma musique aux oreilles de plus de monde. Mets-moi un peu de thé, c'est-à-dire. Excuse-moi, j'ai demandé un peu de thé, là. Un peu de thé, oui, bien sûr. Mais bien pour la gorge, j'ai un peu mal à la gorge. Et c'est quoi les plus gros challenges que t'as pu rencontrer, toi, au lancement de Planète Rap, au début ? Ça n'a pas du plus, ça n'a pas glissé comme ça, tout seul, et ça... J'ai dit bien qu'il y a eu des challenges que t'as dû surmonter, que t'as dû régler. Challenge, je sais pas s'il y a eu des challenges, merci. Mais tu peux mettre un peu de coca, quand même, s'il te plaît ? Ben oui, parce que là, on est que... Il y a que du thé. Ben oui. Il y a une enveloppe range d'ouverture juste là-bas, à la fin. Ah, ça m'assure. C'est quoi t'en fais pas ça ? Déjà, va te... va te corriger le bouton. Le poisson, c'est pas ? Challenge, je sais pas. Challenge... Challenge, je sais pas. Non, challenge, non. Il y a pas eu de challenge. Il y a eu... Non, il y a eu un truc où voilà, on a eu aussi envie de défendre ça, quoi. Parce que les gens voient que le côté business, machin, bien sûr qu'il y a un côté business. Mais il y a eu aussi une envie, voilà. C'était un moment excitant, il se passait des choses. Si on a appelé ça l'âge d'or du rap français, c'est parce que merde, quoi. Il y a un moment, t'avais des mecs qui étaient là, qui étaient à fond. Tu sais ce que je veux dire ? Tu vois, il se passait quelque chose. Il y avait un moment de création de fou. Et puis Skyrock, évidemment, accompagnait cette création. Mais c'était pas que juste profiter d'un truc. Moi, à un moment, quand je fais Planète Rap, j'embrasse ce mouvement. Je suis là, je les aide, je suis là, je veux le meilleur pour eux. Moi, tu reprends mes premières interviews à cette époque, quand on venait me voir, très peu de gens venaient me voir, mais quand on venait me voir, tu sais, quand les médias me venaient me voir à l'époque, le mec me disait, mais qu'est-ce que tu veux ? En fait, j'ai dit, mais moi, je veux que cette musique arrive sur TF1 à 20h50. Mais vraiment, vraiment. Tu reprends toutes les interviews à l'époque. Je voulais que cette musique arrive à 20h50. Je voulais qu'elle soit la numéro 1, comme on le vit aujourd'hui. Donc, quand on vient me casser les couilles, en me disant des profiteurs, machin et tout. Oui, peut-être qu'à un moment, il y a eu ça. Mais il y avait aussi une passion. J'étais passionné par ce qui se passait. J'étais passionné par ce moment. J'étais passionné par les gens qui le vivaient. Vraiment. Je vivais ce truc aussi. Je vivais, par procuration peut-être, mais je le vivais. Non, il y avait vraiment, voilà, il y avait tout ça. Il y avait cette euphorie, quoi. Il y avait un truc, il y avait un truc de fou. Sur l'enfant, OK. Et c'est quoi les meilleurs moments que tu as pu avoir ? En repensant, là, je vois que tu repenses à beaucoup de choses. Je vois tes yeux, ça part. Je repenss à beaucoup de choses. Je repenss à beaucoup de choses parce qu'on a été beaucoup critiqués. On nous a beaucoup, tu sais, même à l'époque, on nous chiait à la gueule en disant vous surfez sur un mouvement, machin et tout, etc. Vous allez vous faire foutre, en fait. Vous allez vous faire foutre. Bien sûr qu'on est dans une radio commerciale. Bien sûr qu'il y avait ce côté commercial. Mais il y avait cette envie aussi de les défendre tous, quoi. De, voilà, de... Moi, quand j'ai reçu Bustaflex en 98, quand j'ai reçu NTM, pareil, en 98, quand j'ai reçu X-Men, quand j'ai reçu Booba, j'étais pas dans un calcul, j'étais dans une passion aussi. Bien sûr que ma passion première est la radio. Mais ma passion était aussi pour ces mecs-là, ce qu'ils vivaient. Je vivais cette passion aussi avec eux. Donc, on vient me casser les couilles là-dessus. Allez vous faire foutre, en fait. Vous allez tous vous faire foutre. C'est, voilà. Moi, je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai vécu. Et eux aussi, ils savent. Même s'ils mentent. Même si certains, aujourd'hui, mentent. Et tout le monde comprendra de qui je parle. Mais on l'a vécu ensemble, tout ça. Justement, c'est quoi les meilleurs moments que tu as pu avoir ? Il n'y a pas de meilleurs moments. Parce que même là, encore aujourd'hui, je vis les meilleurs moments. Des choses qui t'ont marqué ? Ben, je vis des moments, voilà. Quand je te parlais de Bustaflex, je te parlais d'NTM qui était là, je vis des moments de fou. Quand je parlais de Rof, Mafia Kinfri. Quand je parlais du Sectora, Gynéco, ce qu'on a vécu avec Gynéco. Si, Stomy, c'était des moments fous. Il y avait des moments fous. Il y avait des moments fous avec eux. Tu as des exemples que nous partager par rapport à... Non, parce que c'est interdit. C'est interdit au moins de 18. Ça va, j'ai plus de 18 ans. Oui, mais ceux qui regardent, ce n'est pas sûr. T'inquiète pas, je pense que c'est des personnes qui ont plus de 18 ans et qui sont peut-être vaccinées même au Covid, d'ailleurs. Non, mais bien sûr qu'on a vécu des moments de fou. Quand on se retrouvait avec Stomy et qu'on partait en soirée avec Stomy ou avec Gynéco. Voilà, c'était des super moments. Voilà, on a vécu des super moments. Il y a un moment, dans une interview, tu parlais de l'unjar que tu as sorti Joey Star. De ? L'unjar que tu as joué dans la boutée de Jamel. Ah non, mais Joey, c'est un mec avec qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, il m'a sorti du rhum. Raconte-nous pour ceux qui n'ont pas pu. Il m'a sorti du rhum dans une bouteille de, comment dire ? Mais déjà, qu'est-ce que tu faisais là ? De Javel. Comment tu en es arrivé là dans cette maison ? Parce qu'on va faire une émission chez lui à Saint-Ouen. À l'époque, il habitait à Saint-Ouen, dans son pavillon. Et on va faire le BOSS à l'époque et tout, machin, etc. Et qu'à un moment, j'arrive, lui descend de l'escalier, descend de son étage. J'ai joué. Il me dit, viens voir. Et il m'amène dans sa cuisine. Avec sa grosse voix qu'a joué Star. J'ai joué Star, elle a une très grosse voix. Je tremblais à chaque fois. Ouais. Et il me dit, ouais, tiens. Surtout qu'à ce moment-là, ce n'était pas évident. Je pense que c'était l'un des rappeurs qui n'était pas non plus ultra évident à gérer jouer Star à l'époque. Ouais, bien sûr. C'est compliqué de jouer. Il m'a fait transpirer, hein. Plus d'une fois même. Mais voilà. Mais après, c'est un mec... Honnêtement, voilà. Tu vois, par exemple, un Joey, par rapport à d'autres, par la suite, même s'il a été parfois dur et rude avec moi... C'est quoi les moments rudes et durs ? Parce que, tu sais, tu es un mec qui est là, qui est froid par rapport à toi, qui te parle de tes sacs à main, machin et tout. Mais après, voilà, Joey, il a très bien fait la dissociation. Il a réussi à trouver la distance entre la radio, l'institution de la radio et puis l'homme que je pouvais être. Et ça, je lui en dois beaucoup. Vraiment. Parce que voilà, il a su... Voilà, il a su faire la différence. Et même si parfois, il pouvait être en désaccord avec l'institution Skyrock, en tout cas humainement, il a très bien compris que voilà, j'étais quelqu'un d'honnête avec lui, d'honnête et avec qui je ne trichais pas. Et ça, il y en a d'autres qui l'ont pas compris. Tout le monde comprendra de qui je parle. Et Joey, vraiment, c'est un mec incroyable, formidable. Et Joey, tu vois, pour moi, une des plus belles reconnaissances, c'est quand il m'invite dans sa cuisine et qu'il me dit « Assieds-toi » et qu'il me sort en effet son bidon d'eau de Javel et qu'il me sert un verre. Et que d'un seul coup, je dis « Mais c'est quoi ça ? » Il dit « Allez, boire ! » Et je bois et je comprends que c'est du rhum coco. Et je suis obligé de le planquer parce qu'ici, ils viennent tous me piquer mon rhum. Parce qu'il y avait plein de monde dans la maison. Ouais, c'était une espèce de squat, machin, tu vois. Et voilà, de me servir un verre comme ça, j'ai compris la confiance qu'il pouvait y avoir. Parce que t'arrives, tu vois Joey Star, chez lui, qui te sort une bouteille de Javel, qui te le verse et qui te dit « Bon, déjà, je pense que t'as bu tout de suite. T'as pas essayé de poser 20 000 questions ? » Ben non. Je te confirme, j'ai bu. Quitte à RSC, j'aurais dû. S'il y avait du Javel, il y avait du Javel. Hop là, c'est parti. Non, mais voilà, je sentais que c'était pas de l'autre Javel. Et je sentais qu'il, voilà. Joey, c'est tout sauf un mec méchant. C'est un mec qui est sensible. C'est un mec qui est d'une putain de sensibilité. Qui est parfois qui a fait des erreurs. Il a fait des erreurs, Joey. On a tous fait des erreurs. Il a fait des conneries. Il a payé pour ces conneries. Il a payé pour ces conneries. Tu vois ce que je veux dire ? Normalement, c'est un mec qui était le mec le plus détesté de France en termes de personnes médiatiques et tout. Voilà, c'est un mec. Mais honnêtement, il faut aussi à un moment accepter. Tu vois, accepter. On est tous pas parfaits. On fait des erreurs, on fait des choses. Et Joey, pour moi, c'est un mec vraiment... C'est un mec formidable pour moi. Vraiment. Ok, ouais. T'as dû kiffer cette période-là. Bien sûr. Bien sûr que j'ai kiffé. Et plus, maintenant, en y pensant. Je voyais ça, en fait, dans tes yeux. Mais oui, parce que quand tu vis le truc et quand tu vois ce que t'as vécu avec d'autres gens, tu te dis, mais en fait, ouais, en fait, ce milieu... Même si tu rencontres des gens sympas et tout, des gens, voilà, et tout, mais finalement, il y en a très peu avec qui, voilà, avec qui... Au début, même si au début, les rapports sont tendus, machin et tout, mais avec qui, voilà, qui sont vraiment humains, en fait. Et lui en fait partie. Vraiment. T'as un doute comme ça où t'as vécu à des moments forts avec... Gynéco. Ok. Gynéco. Cassie, Stomy. La coloc nous siffle, nous souffle. Gynéco, la coloc. Oui, on a fait une partie de coloc. Parce que Gynéco sortait avec ma meilleure amie, qui s'appelait Katel, que je salue. Et Gynéco, je l'ai retrouvé chez moi, parfois, plein de fois chez moi. Il frappait à ma porte quand je dormais. Il m'a présenté Fred Chichen d'Eryta Mitsuko. Enfin, voilà, c'est pareil. C'est des gens humainement, voilà. Alors, évidemment, c'est des artistes avec tous les go qu'ils peuvent avoir, machin et tout, mais qui humainement, profondément, sont des gens sincères. Et qui sont pas dans un truc de buzz, de merde, en fait. Et comment ça se passe à ce moment-là en interne chez Skyrock pour arriver, en fait, et faire monter et aider un maximum de rappeurs à avoir de la visibilité ? Comment est-ce que ça s'organise en interne pour donner cette visibilité au maximum à ces rappeurs-là ? Ben, ça fait qu'à un moment, chaque semaine est différente. Parce qu'il y a un artiste chaque semaine. Donc voilà, tu dois de recevoir. Après, évidemment, les artistes à qui tu as plus d'affinité que d'autres. Mais non, ça se passe bien. Tu as une euphorie. Mais même encore aujourd'hui, j'ai envie de le dire. C'est toujours une euphorie, moi. C'est toujours un truc où j'ai toujours envie de le faire. Généralement, plein de trappes, c'est un truc unique, en fait. C'est un cadre. C'est ce que tu disais dans une interview. Tu disais que les gens, ils me disent... C'est pour ça que moi, parfois, je prends les trucs trop... Moi, j'ai un problème, c'est que je suis un mec un peu trop sensible. Il y a des trucs plein de fois où, voilà, une manière sensible, ça me fait chier. Quand je lis après des textes de mecs, de trucs, de machins, je fais, oh, quand même. Après, vous pouvez détester le truc, l'institution. Mais oh, on a quand même vécu des choses ensemble. Tu sais ce que je veux dire ? Pendant 25 ans. Pendant 25 ans, bien sûr. Et puis, tu as vu des gens grandir, tu as vu des gens exploser. Bien sûr. Non, il y a des trucs qui me font vraiment chier. Tu veux qu'on vienne ? Sur qui ? Vas-y, allons-y. Tu veux qu'on parle de qui ? Non, pas maintenant, pas maintenant. Si, si, on peut en parler. Déjà, on va, sur la partie, on va essayer de rester dans cette période, d'abord, où, justement, c'était les débuts de Planet Rapp. Toi, de ton côté, à ce moment-là, vu que c'est un nouveau projet de Skyrock, tu devais quand même pas mal charbonner. Comment ça se passait ? Comment est-ce que toi, tu arrivais à organiser le Planet Rapp ? Comment ça se passait ? Tu es un grandeur à l'origine. Tu es un fab ? Oui, moi, je suis un vrai grandeur à l'époque. Parce qu'à l'époque, je fais… Tu es encore jeune. Maintenant, je fais 9h midi et que j'ai compris qu'il fallait vraiment bosser, mais je suis quand même un vrai grandeur à l'époque. Je ne fais que 20h, 21h. Et puis, en plus de ça, j'ai aussi la télé qui arrive dans ma vie. Je vais aller faire des trucs chez M6, tu vois. Très vite, en fait, ça s'accélère à 23-24 ans. Je deviens très vite un petit branleur, en fait. Tu reprends un peu plus confiance en toi à ce moment-là ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je vois la thune arriver, en fait. Une thune qui arrive, sûrement. Incroyable. D'écoute, tes parents, ils sont contents ? Oui, mais après, mes parents, non. Mes parents, ils ne sont pas contents parce qu'ils me voient aussi, genre, un peu trop branleur, un peu trop sortir. On va faire n'importe quoi. Parce que tu avais du cash, vu que tu étais jeune, tu le claquais un peu. Ah oui, j'ai toujours claqué. J'ai toujours aidé mes potes. Je fais de la thune à tous mes potes. Enfin bon, j'ai beaucoup claqué tout le temps. Même encore aujourd'hui, voilà. Je ne suis pas un mec là-dessus. Je ne suis pas très, très bon là-dessus. Mais après, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Et non, voilà, en termes... Bien sûr, il y a un truc, il y a une excitation, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il règle, il fait tout le réglage. Il check en même temps. Parce que nous, vu qu'on parle, il est obligé de check un peu les câbles. On remet ton mic. On remet ton mic. Et la bouffe, elle arrive quand, les gars ? Qui c'est bien ? La bouffe, elle arrive quand, les gars ? Bon, elle arrive... Ah, j'ai la dalle, non ? T'as la dalle ? Tu veux qu'on bouffe maintenant ? Oui, viens, on bouffe en parlant. Comme ça, je fais sonner la cloche. Dans 5 minutes, bien sûr. Dans 5 minutes. C'est vrai qu'il y a la petite digale, mais du coup... Tu disais que tu n'en bralais pas eu, mais tu ne préparais pas ton émission ? C'est ça ? Si, je préparais l'émission, si. Je préparais l'émission... Tu n'étais pas autant en glandeur que ça, quoi. Non, tu préparais l'émission, mais tu n'es pas... Voilà, tu es un peu branleur, quoi. Tu t'imagines, c'est là, maintenant, à 47 ans, j'ai 47 piges, c'est là où je me dis, voilà. Maintenant, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà comment je dois travailler. Voilà pourquoi maintenant, je dors très peu, je me lève à 5 heures du mat' et je me couche à minuit. Là, je comprends. Mais à l'époque, je ne voulais que sortir. Donc, tu sortais pas mal. Aujourd'hui, c'est différent. On va y revenir après avec ta vie de famille, ta fille, justement. Tu as dit dans la vidéo qu'on allait en parler, bien sûr. Mais, ok, donc tu arrives à cette période où tu faisais 20h21. Oui. À quel moment ça commence à s'accélérer pour toi ? À quel moment, Laura Bruno, tu fais encore plus confiance ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'il te dit, putain, tu as géré... Je t'ai donné une mission, tu l'as fait très bien, je te donne plus ? Non, Laura Bruno ne dit jamais ça. Ok. Il ne dit jamais ça. Mais parfois, il peut avoir des moments où il peut te faire comprendre que c'est bien ce que tu fais. Il ne te l'a jamais dit de manière... Pourquoi ? Non, je ne sais pas. Parce que peut-être que c'est toujours aussi pour te mettre sous tension. Je comprends. Mais ce n'est pas un mec qui va te dire, écoute, voilà. Ce n'est pas un mec qui va te dire, écoute, bravo sur ce que tu as fait. Non, vraiment. À l'époque, il n'y a pas ça. Mais du coup, il te donne plus de responsabilité à un moment. Est-ce que tu t'actives ? Est-ce que tu deviens un peu moins glandeur ? Ou c'est pareil, tu vas en fait ? Oui, bien sûr. Évidemment qu'avec le temps, tu comprends qu'il faut faire d'autres choses. Et puis après, tu rencontres quelqu'un, tu deviens... Tu vois, je te dis qu'on t'appellerait de la bouffe. Tu deviens... Il a vu le truc, il a changé complètement de... Tu essaies de devenir un homme, voilà. Donc, évidemment, avec les années, il y a des années qui passent, non ? Du coup, tout ça, ça avance et tu arrives vers quel âge ? À quel moment, en fait, tu sens que... À quel âge, tu sens que... Tu as des responsabilités, tu as... Ben, quand je rencontre la femme avec qui genre un enfant. Ok. Tu la rencontres à quel âge ? 27 ans. Ce qui est quand même jeune, 27 ans. Du coup, comment ça se passe après ? Parce qu'au final, là, tu étais en plein dans la radio. Tu étais en train de bosser. Avant, tu t'amusais pas mal. Donc là, c'est quelque chose de différent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ta femme. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu te dis, je vais peut-être arrêter mes conneries. Ben oui, sur le coup. Mais bon, tu es toujours attrapé par tes conneries. C'est ça le problème. Du coup, ça s'est passé comment avec... Parce qu'il y avait le fait de gérer la radio, le taf à la radio et le fait de gérer justement cette partie perso. Comment est-ce que tu es arrivé à jongler avec les deux ? Après, tu sais quoi ? Franchement, je ne me souviens pas de tout ça en fait. Je me souviens, voilà, d'un truc... J'étais dans un tunnel, voilà, où il y a plein de choses qui s'accélèrent, où j'ai l'impression aussi, voilà, d'être un peu meilleur que ce que je pouvais proposer quelques années auparavant. C'est pour ça qu'après, je vais faire là aussi 9h midi et sur Skyrock. On me propose 9h midi et 20h, 21h. Voilà, on me propose plus de responsabilités. Je vois aussi, je rencontre beaucoup de gens. Et puis, je commence à vouloir monter ma boîte de prod aussi. J'ai voulu montrer ma boîte de prod. C'est que tu as créé en 2013. Ou j'ai fait ma boîte de prod ou... Ou j'ai pu produire des documentaires. Moi aussi, j'étais proche, par exemple, de Samina Seri. Donc, j'ai fait un doc avec Samina Seri. Il y a eu plein de choses. Samina Seri, il a bercé mon enfance avec des taxis. Bien sûr. Samina Seri. Samina Seri. Samina Seri. Justement, on va y revenir parce qu'on a écouté un... Justement, quand je me suis demandé des anecdotes, je pensais que tu allais pouvoir parler un peu de tout ça. Mais, James, Mélanie, tu en parles dans des dernières interviews où on sent vraiment l'émotion. On sent vraiment que c'est une artiste qui t'a marquée. A raconter un peu là. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que moi, je suis un animateur radio. Moi, j'arrive normalement au bout de la chaîne. Quand tous les titres sont faits, quand l'album est fait. Et je suis là pour diffuser, en fait. Et James, grâce à Benjamin Chauvelinich, qui est à l'époque le patron de Hostile. Et qui me dit, écoute, voilà, tu viens de monter ta boîte de prod. On est en 2005. 2005-2006. Il me dit, voilà, il faudrait faire un doc sur Mélanie. Tu vas la suivre pendant quelques mois. Tu étais au sommet ? Non, pas à l'époque. Elle venait de sortir de DJ. Ok, d'accord. Oui, il y avait DJ qui avait cartonné. Mais là, elle l'attaquait dans ma bulle. Ok. Donc, il me dit, ouais, il faut la suivre un petit peu, machin. Tu peux le faire. Je me dis, vas-y, avec grand plaisir. Donc, je me retrouve avec elle. Elle a filmé. Studio Davout, chez elle, dans le 14ème, machin, un peu partout. Et voilà, et je me retrouve en plein cœur de la création dans ma bulle. Ça devait être ouf. Totalement fou. Kebab Special Dames ? Oui, Kebab Special Dames, rue d'Avron. Mais pas que ça, surtout. Deux femmes à stars. Des gens qui viennent dans l'enregistrement. Vita, Amel Bent. Plein de gens, en fait. Et a construit cet album qui s'appelle Dans ma bulle. Moi, je suis là quand elle enregistre plein de morceaux. Je suis là quand elle fait Confession Nocturne. T'es toujours avec elle. Avec Cynique. Et avec plein de gens. Avec McTier. Avec plein de gens qui sont là aussi. Et on passe un moment de fou. Et puis voilà. Et puis cet album sort. Et il est ce qui est devenu aujourd'hui. Qui est dans ma bulle. C'est fou. Et de ce que j'ai compris. Il y a une punchline qui a été... Dégard ? Pourquoi il ne sourit pas ? Si, il sourit très bien. Mais si, il est très bien. Fais-nous un gros sourire. Non, mais c'est des moments intimes que je raconte. Non, franchement, c'est... Parce que dans un format de ce que j'ai pu écouter. C'est l'heure de manger. Ah ouais, file la graille. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. On change un peu d'oeil. C'est quoi par contre tes conneries là ? T'inquiète pas. T'es allergique à rien ? Ça c'est l'entrée. C'est quoi la salade ? Non, c'est nuisoba avec du tofu. C'est un petit restaurateur comme toi. Ouiiii. Et ça, ça a été fait. Il y a un fraiseau là. Ouais, bien sûr. On le met bien un minimum. Tu vois comme je ressouris... Non mais attends. T'as rien d'abecté toi. Qu'est-ce que c'est du prêt ? C'est sûr mon grand. On est sur le lancer quand même. Parce qu'il y a le combo. Un petit combo ça passe. Ah ouais ? Qui est l'un ? Oui là là, on est content là. Qui est l'un ? J'ai oublié la danse du content ou pas ? Non. Fais attention. On va la mettre sur Twitter. C'est la danse du content. On va dire la danse du content par Fred The Sky. Du coup, tu peux manger en parlant, j'espère. Ouais, grave. Tu peux faire des choses à la fois. Du moins. Là, tu as ressenti directement l'énergie et la pêche qu'il a eue. Ah ouais. Il a pris. J'avais un petit coup de mou parce que tu me rappelles des moments qui sont un peu aussi durs pour moi. Franchement, c'est le but. Et tu vois, c'est aujourd'hui, si on profite du moment où aujourd'hui, on est à Station F, il est un peu tard. Du coup, en fait, c'est le moment. Tu vois, c'est vraiment le... Les connards qui... Bah, ils sont partis. Généralement, ils ne restent pas très longtemps. Donc... C'est cool que tu fais avec les connards ? C'est les connards là-bas ? Ouais, c'est... Mais franchement, cette interview, elle sera... Hé ! BNP ! Attention, si tu te regardes, tu n'auras pas de crédit, tu n'auras rien du tout. Attention. Avec mes découvertes, c'est connard. J'aime beaucoup ce que vous faites, BNP. Je valide tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, franchement, c'est magnifique. Faites-moi un virement, j'en m'en compte. Et vivez les bitcoins ! Vivez les bitcoins ! C'est à 52 000 en plus, les bitcoins. Un bitcoin de 52 000 balles. C'est vrai ? Ouais. Non, mais à l'heure où on parle, ça se trouve, ça a retombé, gros. C'est connerie là. Du coup, on était dans ma bulle. Alors, j'ai dit dans ma bulle. C'est ça, il est bon, saumon, ici. C'est pas mal, ça a été fait par un ami à l'eau. Un saumonier ? Non, c'est un ami restaurateur à nous qui nous avait... Il est bon, lui. Avant de venir à Station F, il nous avait hébergé dans son resto, justement. Il nous avait laissé son resto pour bosser. Tu sais quand ils ont fermé les restos ? Naka à Boulogne, et le mec nous a dit... Il est bon, lui ? Bah, les gars, ouais, vous n'avez plus de bureau, venez bosser chez nous. C'est la grande famille. C'est des gens bien, ça. Ah non, mais il est très, très bon. Bravo. Bravo Naka. Et du coup, dans ma bulle, t'es à l'origine d'une punchline ? Sur un ancien président de la République ? Il y a trop de démago, il y a trop de démago dans la bouche de Sarko. Comment ça devient ça ? Parce que tu la vois écrire ? Non, parce qu'elle écrivait, elle écrivait, elle écrivait. Et tout le monde était là, elle était cynique. Elle était en train de dire, il y a trop de démago dans la bouche de Merco, tu sais, elle cherchait et tout. Moi, je me dis, putain, mais il faut taper sur Sarko, il faut taper sur Sarko. À l'époque, j'ai mis l'intérieur, taper sur Sarko. Et là, elle me dit, il y a trop de démago dans la bouche de Sarko. Ouais ! Mais après, je peux dire que je suis à l'origine, mais elle est… Voilà, c'était un travail d'équipe, quoi. Comment tu le vis, ce moment-là, où tu es avec une artiste qui est en train de rédiger ses textes ? Mais je le vis après. Oui, mais c'est pas grave. Ça va enregistrer, c'est parfait. Vous mettez au ralenti. Mais ce que je veux dire, c'est… C'est vrai que sur le moment, tu ne sais pas encore ce qui va se passer dans ma bulle, etc. Mais à ce moment-là, comment est-ce que tu le vis, le moment où tu vois une artiste ? C'est bon, hein ? Ouais, c'est très bon. Où tu vois une artiste, justement… Être présent, en fait, lors de… Parce que nous, on voit le résultat final. Tu vois, c'est une découverte. Parce que moi, je te dis, moi, j'arrive normalement à la fin, quand les titres sont faits et tout. Et là, je découvre, je vois les gens, tu sais… Avec Tofamasta, tu sais, à un moment, ouais… Tofamasta, ils disent, ouais, il faudrait rajouter des djembe. Ils appellent un mec qui arrive qui a les djembe, le machin. Il faut une guitare, il faut une gratte, il faut un truc. Ils appellent tout le monde et je me dis, putain, mais ça se fait comme ça, un album, c'est totalement ouf. Et puis, on est dans un studio aussi qui est incroyable parce que maintenant, c'est vrai que tu peux faire ça chez toi, dans ta chambre et tout. Et là, on est dans un studio qui est le studio d'Avou, qui est un studio mythique, qui est un studio qui a reçu tellement de gens, qui est un studio, tu vois, nous, on est en 2005 et c'est un studio qui existe depuis les années 60. Donc, il y a vu Pink Floyd, qui a vu les Rolling Stones, qui a vu Barbara, qui a vu Serge Gainsbourg, qui a vu tout le monde, machin, etc. Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Tu vois, quand j'arrive dans un lieu, même ici, tu sais, j'ai aimé… On m'a présenté tout le lieu, tu sais, moi, j'adore ressentir les choses. Et quand je suis arrivé au studio d'Avou, à un moment, j'ai chopé le mec qui s'occupe du studio d'Avou, je me disais, mais vas-y, fais-moi une visite guidée. Il dit, ben voilà, tu vois, il y a Gainsbourg qui est enregistrée ici, il y a Barbara, il y a Rolling Stone, il y a machin. Ouais, l'histoire du lieu, ça… J'adore, c'est fabuleux. Et là, on est dans ce lieu, et dans ce lieu, tu as une création d'un album. C'est totalement fou. Tu vis ce moment, quoi. Je ne suis jamais en train d'un studio. Tu es déjà en train d'un studio ? Non. Je ne suis jamais en train d'un studio. Ah, c'est fou. C'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que, voilà, les studios, maintenant, ça peut paraître obsolète parce que tu peux, maintenant, avec tout le matos, tu fais tout chez toi. Du coup, tu es avec elle, tu la suis, du coup, tu filmes aussi. Comment est-ce qu'une artiste se sent, surtout comme Mélanie, à ce moment-là ? C'est quoi son état d'esprit quand elle est en train de réaliser son album ? Comment est-ce que tu la sens ? Comment est-ce qu'elle le vit, elle ? Bien et stress parfois. Ok. Tu vois, par exemple, elle cherchait… Moi, quand je suis arrivé, en fait, je suis arrivé dans la 10e partie de l'album. Elle avait enregistré des morceaux qui étaient très sombres. On va raconter des moments très durs, un instant de suicide, etc., etc. Et elle voulait des morceaux un peu plus ensoleillés. Donc, moi, j'arrive à ce moment-là. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours, c'est l'histoire de la boulette. Oui. La boulette, à un moment, elle me dit, demain, les mecs, s'il vous plaît, faites-moi un morceau où il y a un peu, tu vois, où je peux kicker, où ça se marque, quoi, tu sais. Et t'as ta femme à ça. À l'époque, il y avait Scred, qui bossait déjà à l'époque avec Aurel San et Elio, qui est un autre compositeur. Ils se retrouvent en studio. Et Mélanie se casse, elle dit, s'il vous plaît, les mecs, demain, faites-moi un morceau, tu vois, où je peux kicker, quoi. C'est un truc un peu drôle, quoi. Et les mecs, ils disent, bon, vas-y, on commence. Et là, commencent à naître... On commence à naître la boulette. Donc, ils font le son et ils se disent, juste pour la faire chier, on va faire une intro très lente, en fait. Si vous vous souvenez de la boulette, au début, t'as une intro un peu très lente au piano. Je t'écoute encore la boulette, hein ? Ouais. Mais tu sais, le début est un peu lent, c'est un peu lent. Et c'est juste pour faire chier Mélanie. Ok. Mais tu vois, ce genre de truc, quand t'écoutes un son, tu sais pas tout ce qu'il y a derrière. Là, tu me dis que c'était pour faire chier Mélanie, c'est un truc dedans. Non, le début, l'intro, c'est pour faire chier Mélanie. D'ailleurs, à l'époque... Ça l'a fait chier, du coup. Mais attends. À l'époque, ils lui font un CD, parce qu'à l'époque, c'est sur un CD. Donc, ils font le son la nuit. Et deux, trois heures du mat', ils ont fini le son. Ils ont rajouté cette intro un peu au piano. Tu sais, au début, tu sais, un peu casse-couille, tu sais, de la boulette. Et ils lui font un CD avec un nœud. Avec un truc en disant, tiens, écoute ça, ça va te faire plaisir. Et elle arrive, je me souviens toujours, parce qu'elle m'avait donné rendez-vous à 14h, 15h le lendemain. Elle arrive, elle dit, ouais, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit ? T'avais encore... T'avais Teufa et Masta qui étaient là. Masta, je crois, je sais pas si Teufa était là. Et Masta met le son. Et Masta était au courant. Et elle entend le piano, parce qu'au début, c'était du piano. Tu sais, la boulette. Et elle a fait, putain, mais ils m'ont fait chier ! Tu sais, elle se vénère, ces gens. Ils me font chier, merde ! J'aurais dit un morceau speed et tout. Et là, d'un seul coup, ça part. Alors, ouais, on est... Et là, elle devient folle. Mais vraiment, je vois dans ses yeux où elle devient dingue en se disant, non ! Oh, le morceau de Fouba ! Et elle commence à kicker et tout. Il y a Sini qui a là, elle commence à écrire, machin et tout. Et franchement, en deux heures, le morceau était étorché. Incroyable ! Ça doit être ouf, en fait, de voir ça. Ouais, fou. D'être dans ce moment-là, en fait, avec des artistes, etc. Fou, fou, fou. Incroyable à voir. Putain, c'était un truc génial. Ah ouais, génial. T'es posé avec Diam, avec Sini qui... 10 ans après, le morceau, tu écoutes... Ouais, c'est ça, toi, tu l'écoutes, mais toi, t'as une vision différente du morceau. C'est ça qui est dingue, tu vois. Là, je vais l'écouter différemment. Là, je vais l'écouter différemment, parce que... Dis-toi bien que l'intro de la boulette, c'était juste pour la faire chier. Ok. Ça m'a été drôle, l'impression que je vais l'écouter. Parce qu'elle avait eu trop de morceaux un peu lents, et elle voulait plus de morceaux lents. Elle dit, ouais, je veux un truc où je peux rapper et cliquer. Et le début, t'écoutes, c'est les modes de piano. Hum. Et ça l'a fait chier. C'est ça pour faire chier Mélanie. C'est juste pour la faire chier. Ils sont taquins, quand même. Je te jure. Du coup, elle sait que c'était pour faire chier, du coup ? Non ! Au début, elle écoute le truc. Putain, c'est quoi ce morceau de merde ? Et après, dès qu'elle entend les premières notes, tout ça qu'elle fait... Oh, les connards. T'es encore en contact avec elle, d'ailleurs ? Non. Non. Ça te rend comment, ça s'est... C'est aventrice. Évidemment que c'est une aventrice. C'est quelqu'un qui a compté pour moi, dans ma vie, avec qui j'essayais d'avoir des contacts. Mais bon, c'était plus possible. C'est comme ça. Mais... J'ai eu la chance, là, parce que j'ai fait un... En fait, je lance une série de podcasts, où je vais raconter mes albums de rap français. Et le premier album que je raconte, c'est celui de Mélanie avec Dans ma bulle. Donc, j'ai revu, évidemment, plein de gens qui ont bossé autour. Il y a Nicole Schuss, Samanet de jeu. J'ai revu Cynique. J'ai revu, évidemment, Teufa, Vita. Et on a raconté cette histoire de cet album. On s'est remémoré cet album. Et c'est un podcast qui va arriver bientôt, qui va durer 20-25 minutes. Je ne sais pas quand vous vous sortez notre histoire, là, tous les deux, là. La semaine prochaine. Les gens ? Ouais. Le mec est en train de mourir, c'est là. Il fait un même station F, il y a des vieux qui meurent, là-haut. Oh la vache. Ouais, c'est bon. Xavier ? Tout va bien ? C'est des mecs d'HEC, là, qui sont en haut. Ouais, mais HEC... Je comprends pourquoi ils clament, ça. C'est la fure. Putain, c'est ouf, quand même. Il y avait une autre anecdote sur Confessions nocturnes. Bien sûr. Raconte-nous un peu. Mais de quoi ? À quelle, il y en a plein ? Bah toutes celles que tu connais. Alors, à l'heure, j'en ai deux. Moi, j'en avais qu'une. Confessions nocturnes ? En fait, ils en sont très bien. Donc, ta vitac et sa pote. Et elles se retrouvent toutes les deux. Et elle se dit, putain, il faudrait écrire un morceau un peu. Moi, je me sens toujours. Elles sont toutes les deux sur le canapé du studio d'Avou. Ouais, mais Mélanie, ça commence comme ça. Mais elle, assieds-toi, il faut que je te parle, machin. Et en fait, elles se racontent leur histoire qu'elles se racontent d'abord, d'habitude, toutes les deux. Le soir, tard, dans la nuit. Et elles se jouent de plein de trucs, machin et tout. Et c'est comme ça que naît le morceau, en fait. Avec leurs histoires de, voilà, leurs histoires de gonzesses, quoi. Tu sais, les mecs, ils ont trompé les trucs, les machins et tout. Et après, elles extrapolent autour de ça, quoi. Ça doit être ouf, pareil, de voir, en fait, le morceau se créer. Et ce qui est pareil, ce morceau-là, il n'était pas validé. Ah non, non. Mais attends, mais Nicole Schluss, pour le coup, qui est la manageuse de Diame, me dit, OK, ouais, super, vous avez raconté vos histoires, mais ça ne sera jamais un tube. Mais par contre, tu as des gens autour, moi, je me souviens, par exemple, l'entourage de Cynique. Cynique n'était pas totalement à fond, mais tu avais l'entourage, tu avais les managers de Cynique, Karim et Nabil, qui disaient, putain, mais ça, ça va être un morceau de fou, ça va être un morceau... Tu sais, tu avais des gens aussi autour qui disaient, ça, c'est un morceau incroyable. Ouais, tu avais des gens... Et ce morceau est sorti, d'ailleurs, quand il était diffusé. Donc, c'était après la boulette. Il est arrivé l'été, l'été 2006, de même mois. Et quand même, c'est un morceau sombre. Mais l'été, dès l'été, ça a été un truc de fou, quoi. Tu te reconnais fortement. Ouais, c'est... Toi, t'as pris des saloperies, toi, hein. Il s'est grillé tout seul à la caméra. Ah, on ne le voit pas, dommage, mais... Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ce morceau, c'est... En plus, il a été repris après, par Fatal Oazuka. Juste après qu'il l'a repris. Il l'a repris, d'ailleurs. Le clip et tout, trop fort. Non, franchement, c'était pas mal du tout. Avec quel autre artiste t'as pu vivre des moments comme ça, où t'es vraiment dans les coulisses de la préparation d'un album ? Gynéco, Stomy. Gynéco, ça devait être mythique, aussi. C'était un fou, Gynéco. C'était toujours un fou. C'est toujours un dingue. On voit des détails croustillants. Bah... Non, mais je me retrouve avec Gynéco et Stomy en studio, voilà. Donc, avec plein de meufs. Et c'était assez... Assez... Assez dingue. Et du coup, ça se passe comment quand lui... Quel est l'album qu'il était en train de faire ? C'était sur... Je crois que c'était sur... C'était sur des... Le... T'avais eu Stomy qui sortait... Quelques balles de plus pour le calibre qu'il te faut. Enfin, c'était un truc au moment où il va sortir... Mon papa à moi est un gangster. Enfin, voilà. Donc, il fait le remix avec Oye et sa papaya. Enfin, t'as plein de morceaux comme ça. Où ça s'enregistre dans des conditions totalement lunaires, en fait. Bah... T'y repenses ? Tu souris ? Tu ne vais pas nous le partager ? Partage-nous les deux. Non, mais non. Tu ne vais pas nous partager les détails ? Non, parce que... C'est trop chaud pour être parti. Meurs pas en direct. Parce que ça nous ferait... Ça nous ferait un titre qui t'a qu'il est près de Musa, mais en direct de notre podcast. Non, mais après, tu vas tout raconter. Il faut regarder les trucs pour rien. Mais c'était assez incroyable. C'est incroyable, moi. Mais après, moi, je ne suis pas beaucoup allé en suite de Musa. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il chauffe ta bouffe. Il y a quoi après ? On a quoi après ? Gorgonzola. Yoki Gorgonzola et Pina. Tu m'as pris pour Popeye ? Ouais. Tu m'as pris pour Popeye. Tu vas goûter ? Allez, envoie-nous ça, là. Tu vas goûter, on en reparlera. On va chauffer. Non, je ne suis pas allé beaucoup en studio, parce que moi, mon rôle n'est pas d'aller en studio, en fait. Mon rôle d'arriver après. Tu as quand même créé une relation avec les artistes, donc je pense que tu as aimé quelquefois... Oui, mais pas trop, en fait. Non, pas trop. Le problème de ce métier, il faut avoir une distance, parce que les artistes, à un moment, quand tu ne les joues plus, ils ne comprennent pas. C'est compliqué. Tu ne les joues plus, ils se disent bon. Tu vois, c'est... Pourtant, j'ai fait le meilleur de mes albums, pourquoi le mec ne me joue plus, en fait ? Et je peux les comprendre aussi. C'est un truc qui est... C'est un truc qui est complexe. Donc, je ne peux pas être non plus trop proche. Il faut trouver le juste milieu. C'est compliqué pour toi d'arriver de... Même s'il y a beaucoup d'artistes, tu vois, qu'aujourd'hui... Même si là, je pense parmi les plus récents, tu vois, des dinos, des gens comme ça, voilà. C'est des gens que j'apprécie. RK, Cobaladé, et tout. Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup, profondément. Mais on ne peut pas être proche proche, quoi. Ce n'est pas possible. Bon, tu as cette séparation. Je suis animé à tes radios. Peut-être qu'après. Qui sait ? C'est quoi tes meilleurs moments que tu as pu... que tu as pu vivre sur un plan de trappe ? Là, quand tu penses... On a plein. On a plein, c'est très dur. Il n'y en a que trois. On ne demande pas plus. Non, mais après... Non, mais c'est toujours chiant. Si, mais tu n'as pas dit sur Brut. Tu as déjà parlé... Non, mais non. Brut, c'est autre chose. Brut, d'ailleurs, ça m'a cassé les couilles, si tu veux. Parce que Brut, en fait... Non, on peut parler de Brut, non. Parce que Brut, tout le monde m'a cassé les couilles en disant Ouais, tu n'as choisi que des blancs, tu sais, machin. Parce que là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il faut choisir des blancs, des noirs, tu sais, en fait. Moi, le truc, tu vois, je n'en ai rien à foutre, en fait. Moi, c'est... C'est le truc qui est insupportable. Je ne supporte plus, tu sais, le truc, genre, il faut choisir... Tu dois, tu sais, machin, tu dois choisir... Là, j'ai pris cinq extraits sur Brut. Après, Brut a choisi d'intituler les trucs cinq moments qui ont fait Planète Rap. Moi, je n'aurais pas dit ça comme ça. C'est quoi la question ? Cinq moments de Planète Rap, voilà. Cinq moments. Ok, d'accord. Mais eux ont intitulé ça cinq moments qui ont fait Planète Rap. D'accord. Et on me l'a reproché parce qu'on m'a dit, mais tu n'as mis que des blancs. Il y a Djoul, il y a Diams, Lompal, Sisoul King. Bon, Sisoul King est devenu blanc, mais ce n'est pas grave. Et puis le cinquième, c'était qui, les gens ? Nekfeu, non ? Non, je ne crois pas. Non, je veux dire, là, au moment où il fallait sortir Nekfeu de... Nekfeu, on en parlera plus tard. Non, mais Nekfeu, on en parlera plus tard, mais... Par contre trois autres moments, tu n'as pas à parler avec toi. Oui, mais peu importe. Non, mais Brune, voilà, c'était un super moment. Et je remercie Brut d'être venu me voir là-dessus. J'ai donné cinq moments à Brut. D'ailleurs, qui ne sont pas cinq moments, parce que j'avais aussi choisi Alia, et ils ne l'ont pas mis, parce que voilà, il y avait d'autres choses aussi. Non, mais parce que c'est... C'est des belles paroles, tu vas manger du... Non, parce que c'est insupportable. Moi, je ne supporte pas ce truc. C'est de me juger sur quelque chose. J'ai vu des champignons, je fais... Mais non ! Même ça, on aime les champignons. Non, mais les trucs, tu sais, moi, je suis né vraiment d'un... Eh ! Ma fourchette, merci. Ça sent très très bon. Oui, ça sent très 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 bon. Moi, je ne supporte plus ces trucs. Oh, tu me voles mes couverts. Tu dois faire des quotas, des trucs, des machins, j'en ai rien à voir. Franchement, ça me casse la tête. Parce que je l'ai vu... Si je n'ai pas dit, tu vois, par exemple, dans Brut, si je n'ai pas dit Oh, Fububa ou je ne sais qui, machin et tout, c'est pas parce que je ne pense pas à eux, c'est parce qu'on m'a dit cinq moments. Voilà, donne-moi cinq moments et tout. Et après, eux ont intitulé ça cinq moments qui ont fait Planétra. C'est leur choix. C'est leur choix. C'est leur choix, c'est différent. Moi, j'ai choisi cinq moments. Parce que pour moi, je pensais à cinq moments en vidéo. Ah, Eminem, pardon. Dernier moment, c'était... Eminem, on va y revenir. C'est ouf, une interview avec Eminem. Non, voilà. On allait revenir sur cette partie-là où comment tu gères toutes ces pressions, toutes ces choses qui se disent. Moi, on peut me soupçonner de plein de trucs, de ce que vous voulez. Pas de soupçonner. De ce qu'on veut ? Non, pas de ce qu'on veut, parce que je viens de dire encore un truc. Mais qu'on me soupçonne d'un racisme. Mais ça te marque énormément, toi. Mais bien sûr que c'est un truc qui me marque. Quand je revenais sur la pression. C'est un truc qui me marque. Ça, le seul truc qui me marque, bien sûr que ça touche. Quand depuis des années, tu te bats pour un moment que cette scène réussisse et soit au top, et qu'on vienne encore t'accuser. Moi, j'ai reçu des trucs. Tu sais, des mecs genre pro-black et tout en disant, il n'a choisi que des blancs machin et tout, et il refait l'histoire. Mais allez vous faire enculer quoi. Allez vous faire enculer. Vraiment. C'est un truc qui me touche. Qui me touche. Vraiment au plus profond de moi. Moi, mes parents, et c'est ça là-dessus où je ne les remercierais jamais autant. Alors que, évidemment, moi je suis d'une petite famille, je suis un bactou. Alors j'ai des racines italiennes. J'ai des racines italiennes, ce que tu veux, mais ce n'est pas ça qui me... Je n'ai pas une crédibilité là-dessus. Évidemment, dans ma famille, j'ai connu des dimanches avec les tontons racistes et machin, les trucs. Oui, j'ai connu ça. Bien sûr que j'ai connu ça. Et peut-être que d'ailleurs, quelque part, je les remercie parce que, grâce à eux, j'ai voulu les contrer. J'ai voulu passer à autre chose et leur dire, tiens, allez vous faire enculer. Aussi, vous aussi, allez vous faire enculer. Ma famille, tu sais, un peu le côté un peu raciste qui peut avoir certaines familles, machin et tout. Tu vois ? Et qu'aujourd'hui, des mecs, des groupuscules, des merdes, viennent me dire, à moi, je veux refaire l'histoire. Tu as reçu beaucoup de commentaires sur la vidéo ? Non, pas beaucoup de commentaires, mais j'ai vu des trucs, j'ai vu des trucs. Tu sais qu'il y a des mecs qui viennent me dire en disant, il est choisi parce qu'il est sur un truc pro-blanc, machin. Mais tu crois que je pense à ça, moi, un seul instant, pro-blanc, pro-noir, pro-machin. Je m'en fous, je n'en ai rien à foutre. Et de toutes vos conneries, allez vous faire foutre, vraiment. Vraiment, allez tous vous faire foutre. Vraiment. Quand ils t'ont posé la question, c'était juste vraiment des moments qui t'ont plu, quoi. C'est les premiers qui t'ont plu. Oui, c'est les mauvais. Non, c'est les moments même pas. Ce n'est pas que les moments qui m'ont plu. C'est un truc où j'ai essayé un moment, voilà. On m'a dit cinq moments, six moments. D'ailleurs, je te dis, parce qu'il y a Alia qui n'a même pas été mis dans le truc. Donc voilà, c'est cinq moments auxquels je pensais. Mais cinq moments parmi 5000 émissions. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que c'est les cinq meilleurs moments. C'est cinq moments avec qui j'ai eu un plaisir, quoi. Et ce n'est pas pour autant que tu n'en as pas eu ailleurs. Mais il se trouve que oui, alors oui, en effet, j'aurais dû penser. En fait, sur ces cinq moments, j'aurais dû penser de mettre un noir, de mettre un rebeut, de mettre un... Où on est là ? Dans quel pays on est ? Il faut que je pense à ça maintenant ? Quand je donne cinq moments, je dois penser à... Ah oui, il faut que je pense à un noir. Il faut que je pense à un arabe. Il faut que je pense à un indien. Il faut que je... Oh, je pense à cinq moments, moi. Je ne pense pas, tu sais. C'est-à-dire que tu as tout le king dedans. Donc... Ouais, mais même pas... Non, mais franchement, tu sais, à aucun moment, je me dis... Tu sais, voilà. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, maintenant, en fait, le message qui m'a été envoyé, c'est que... Mais en fait, mais tu aurais dû penser à mettre deux noirs, deux arabes, deux blancs. Pfff, allez vous faire foutre. Vous allez tous vous faire foutre là-dessus. Jamais je ne changerais là-dessus. Moi, je te dis, jamais je ne changerais là-dessus. Moi, c'était cinq moments spontanés, sans penser ni aux couleurs, ni aux religions, ni au truc. C'était vraiment cinq moments spontanés. Comme moi, j'ai toujours vécu. J'ai toujours vécu avec des gens, avec des mélanges, des trucs. Il y a un truc qui est tout con, mais... Et maintenant, parce qu'il faut toujours choisir encore, tu sais, quand on dit citoyen du monde... Moi, je suis un citoyen du monde. Moi, j'aime les gens. Peu importe ta couleur. Il y a des cons chez les noirs. Il y a des cons chez les blancs. Il y a des cons chez les rebeux. Il y a des cons chez les chinois. Il y a des merdes un peu partout. Mais ces gens-là, tu les rencontres. À toi de faire la séparation, machin et tout. Et tu vas te retrouver avec des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aime l'humain, en fait. Genre, non, fou, t'es quoi ? T'es telle religion, je m'en fous. T'es telle sexualité, je m'en branle. Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui me touche, c'est les discussions qu'on peut avoir. Et là, là où on peut avoir une affinité ensemble. Mais à aucun moment, je peux calculer que ce soit. Mais bien sûr, bien sûr. Allez, viens, on bouffe ce truc. Vous avez goûté, c'est bon quand les gars ? Moi, j'ai goûté, c'est très très bon. J'attends, j'attends. Non, mais là, c'est vrai que c'est vrai. C'est un truc qui me touche, moi. C'est un truc qui me touche. Qu'on puisse m'accuser de ça, franchement. C'est un truc... J'ai vu des merdes sur internet. Où les mecs disent, oui, il fait ça, il refait l'histoire, machin. Il aurait dû mettre des noirs. Du coup, ça touche vraiment. Tu lis vraiment les commentaires des gens. Mais bien sûr que ça touche. Les commentaires, tu les lis. Mais bien sûr que ça touche. Mais bien sûr que ça touche. Mais que ça touche, oui. Tu prends le temps quand même de lire les commentaires de ce que tu fais. Bah oui, il faut lire. Bien sûr qu'il faut lire. Bien sûr, c'est très bon. Très très bon. Bien sûr qu'il faut lire. Bien sûr qu'il faut lire. Il faut lire ce qu'on pense de toi. Après, il faut prendre du recul aussi. Bien sûr qu'il faut prendre du recul. Et c'est ce que je te dis. Moi, je prends du recul aussi là-dessus. Et en tout cas, voilà, je ne changerai pas. Les cinq moments que j'ai donnés à Brut, je les assume, mais à 100 000%. Et s'il fallait les redonner demain à Brut, je redonnerai les mêmes. Sans pour autant penser. Parce qu'en fait, ce qu'on veut me dire par rapport à ce que j'ai lu, c'est le pauvre type que tu es, comme tu es un raciste, tu es un blanc, tu es forcément raciste. Tu vois ? Tu aurais dû dire, voilà, il faut mettre un noir, il faut mettre un... Non, je redonnerai les mêmes. Et allez vous faire foutre, si vous ne voulez pas. Allez vous faire foutre. Moi, c'est un truc qui me touche en fait. Ça, ça, ça me touche. Ça, c'est un truc, tu vois, c'est comme Booba. Moi, quand Booba, à un moment, Booba, il peut nous critiquer, il peut me chier à la gueule, ce qu'il veut. Je peux refaire l'histoire, il peut dire... T'as passé quand même des très bons mois. Non, mais il peut refaire l'histoire, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire que je suis un imposteur. Il peut me dire tout ça. Il peut me dire tout ça. Booba, il peut me dire... Par contre, le truc que je ne tolère pas, c'est qu'à un moment, il joue sur le côté, vous êtes des esclavagistes. Alors, on a un moins. C'est sur un tweet récemment. Mais peu importe, non, il l'a déjà fait plusieurs fois parce qu'il joue beaucoup sur ce truc-là. Il adore jouer sur ce côté, genre, moi, le pro black, machin et tout. Regardez, regardez, regardez. Ça, c'est des esclavagistes, mais mec, ne joue pas là-dessus. Joue sur ce que tu veux, que la prog, c'est de la merde, qu'on ait des imposteurs, qu'on n'y connaît rien au rap. Pas de problème. Joue à ça. Fais ce que tu veux. Joue à ça. En tout cas, ce qu'il avait dit, tu ne connais rien au son comme... Non, mais ça joue. Je m'en fous. Mais esclavagiste, c'est un terme qui est horrible. C'est un terme qui est terrible. C'est comme si on traitait de nazi. C'est des termes qui sont terribles dans l'histoire. Dans l'histoire. Quand tu prends l'histoire, esclavagiste, en termes historiques, c'est un terme qui est horrible. Qui est un truc... Donc, traite-moi de ce que tu veux, d'imposteur, de machin. Je connais un son. Je m'en branle, en fait. Continue. Continue. Mais ne me traite pas d'esclavagiste. Parce que ça, c'est un truc, pour le coup, qui est profondément touchant, qui est profondément faux, qui est profondément honteux. Même d'ailleurs toi, que tu emploies ce terme, c'est honteux. Parce que les vrais esclavagistes, tu connais ton histoire. Tu connais l'histoire, parce que moi, je la connais. Je connais l'histoire de l'esclavagisme. C'est un truc qui m'a toujours touché. Vraiment. Si tu connais cette histoire, tu ne peux pas empoler ce terme comme ça, innocemment. Vraiment. Tu peux nous traiter de ce que tu veux. Traite-moi de ce que tu veux. Profiteur, machin. Je m'en fous. Mais esclavagiste, c'est un terme historique, comme le nazisme. Quand tu es un nazi. Quand tu es un facho. Ce n'est pas un terme que tu peux empoler comme ça. Ce sont des termes qui vraiment sont forts et marquent un moment d'histoire. Et quand tu me traites d'esclavagiste, c'est que tu ne connais pas ton histoire. Ou en tout cas, l'histoire que tu veux défendre. Vraiment. A quel moment elle s'est faite, d'ailleurs, cette scission avec B2O ? Je ne sais pas, 2008, je pense. Moment d'Urban Peace 2. C'est dû à quoi, en fait ? Parce qu'au final, moi, je suis un grand fan de B2O, mais je ne comprends pas toujours. Moi aussi, bien sûr, moi aussi. Je ne comprends pas toujours les... Je ne suis pas en interne, en fait, dans le milieu de la musique. Moi, j'écoute l'artiste. Mais à quel moment, en fait, il y a eu cette scission de se dire que je vais m'attaquer à Skyrock, je vais m'attaquer à Fred Luzard, je vais m'attaquer à Laurent Bounod. Parce qu'il était sur Skyrock, Booba. Il est toujours. Booba est toujours sur Sky. Lui qui se plaint de ne pas avoir de radio, la seule radio de l'Union Nationale qu'il joue, c'est nous. Il peut toujours continuer à faire son show, toujours continuer à faire son guignol. Mais la réalité est que la seule radio qu'il ait jamais, alors qu'on aurait pu très bien ne plus jamais le jouer. Mais la seule radio qui continue à le jouer, c'est nous. Énergie ne le joue pas. Il veut être joué sur Énergie. Il rêverait d'être joué sur Énergie. Il le dit, il le fait comprendre en disant je suis numéro 1, personne ne me joue. Quand il dit ça, c'est qu'à un moment, il veut être joué sur Énergie, qui est la radio musicale numéro 1 pour l'instant. Ok, d'accord. Pour l'instant, ça changera peut-être. Mais au niveau national, qui reste la radio numéro 1. Mais il n'est pas joué. Énergie ne l'a jamais joué. Je crois qu'il a joué validé à l'époque deux ou trois passages la nuit. Mais il n'a jamais joué. Mais le Happy World en plus en ce moment, je pense qu'il y aura que... Happy World, il ne joue pas. Je ne sais pas. Je pense qu'à un moment, il a très mal vécu, en effet, le Urban Peace. Et je peux le comprendre. Il s'est passé quoi, Urban Peace ? Tu sais, c'est l'histoire de la bouteille de Jack et tout. Et qu'après, il s'est effroissé. Il s'est dit, il faut que j'arrive à reprendre la rue. C'est parce qu'il devait clôturer le Urban Peace, il ne s'est pas fait. Non, mais Booba a toujours voulu être le roi des racailles, entre guillemets. C'est le roi de la rue. Donc à un moment, Urban Peace, il a senti que le trône lui échappait. Il s'est dit, il faut que je reprenne le trône, donc je vais taper là-dessus. Il faut que je refasse ça, machin, etc. Bon, écoute, la stratégie a marché puisqu'il est toujours là et ça marche toujours pour lui. Et bravo, artistiquement, bravo à lui. On ne peut que s'incliner devant le trône du duc et de Bédoso, bravo. Mais par contre, voilà, ce que je te dis, moi, il peut me traiter de tous les noms, il peut faire ce qu'il veut. Mais esclavagiste, ça ne passe pas. Et parce que c'est monté en fait, ce truc-là, il a fait que monter. Au début, c'était des petits pics, du son. Et là, récemment, ça... Parce que c'est normal, parce que c'est normal, ça a toujours monté. Quand tu commences par un truc, tu ne connais rien au son. Après, ça ne peut que monter. Ça ne peut que monter quand tu es dans une stratégie. Tu as vécu comment quand tu as écouté le morceau ? Moi, j'ai adoré. Abracadabra, j'ai adoré. C'est magnifique. Non seulement, j'avais une punchline de Booba. Mais le t-shirt. Et en plus, le t-shirt qu'il y avait avec. Donc, j'ai adoré. J'ai adoré. Mais moi, après, Booba, là-dessus, il n'y a aucun problème. Il peut me chier à la gueule, ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci. Par contre, il ne me traite pas d'esclavagiste. Parce qu'il le sait très bien. Et lui, en premier. Surtout lui qui veut donner des leçons de morale, justement, sur le côté pro-black, machin, etc. Il ne peut pas dire ça. Esclavagiste, ce n'est pas possible. Vraiment. C'est un truc, c'est un terme. Je te dis, c'est comme nazisme. C'est des termes historiques qui ne peuvent pas être employés. Juste comme ça. C'est le genre pour faire des bises. Quelque part, c'est que du business. Parce que là, on est dans un grand cirque. Ça ne va se leurrer non plus. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est un grand cirque. Tu es là, tu vas amuser les gens. Les gens s'excitent. Le planète Rav, il va se faire ou il ne va pas se faire ? Je ne sais pas. A l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Écoute, la proposition est lancée. Des dernières nouvelles, je pense qu'il n'a pas envie. Bon, s'il n'a pas envie, il ne viendra pas. Parce que c'est vrai qu'on suivait les tweets, nous. Quand il est en train de tout dire, on s'est dit, il va revenir à ce qu'elle est. Oui, moi, je pensais. Mais bon, après, il veut le direct. Après, on lui propose un truc. On ne peut pas en direct. Parce que tous les planètes Rav sont enregistrés à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, on lui propose quelque chose. On dit parce qu'en fait, il avait peur peut-être qu'on coupe des moments, etc. Mais on accepte un moment, si tu veux, qu'il vienne avec des caméras. Parce que même si on coupe des trucs, lui, avec ses caméras, pourra mettre les moments qu'on a coupés, qu'on n'a pas forcément envie de couper. Mais bon, il peut se dire ça. En tout cas, on accepte qu'à un moment, il y ait des gens de son équipe qui filment. Mais bon, j'ai vu un truc qui est passé sur l'Instagram de la piraterie officielle où, soi-disant, il a rejeté nos propositions. S'il veut le faire, il le fera. S'il ne veut pas le faire, je m'en fous. Non, mais honnêtement, je m'en fous. Moi, je respecte l'artiste. Je respecte ce qu'il a fait. Je respecte son parcours, machin. Ça fait plaisir de la voir sur un planète Rav. Ça fait plaisir, oui. J'aimerais qu'à un moment, on s'explique. J'aimerais qu'on se parle tous les deux. J'aimerais qu'on se parle et qu'on explique certaines choses. J'aimerais même que, d'ailleurs, s'il y a des choses, s'il me traite d'imposteur, voilà pourquoi. Pourquoi tu me traites d'imposteur ? Vraiment. Donc, allons-y. Allons-y gaiement. Est-ce que la seule relation que vous avez sur les réseaux, il y a du privé des fois ou pas du tout ? Non, pas du tout. La seule relation que j'ai, c'est avec sa manageuse parfois, Isabelle Anne Cibron. Mais sans plus. Ou via ses artistes, parce que j'ai reçu des artistes genre SDM, Bramcito et tout, etc. Et chaque fois, je leur fais un petit clin d'œil en disant, bon, comment il va le boss à Miami ? Mais sinon, voilà, aucun rapport. Après, je m'en fous, je ne suis pas là pour avoir des rapports. Moi, Booba, c'est un mec que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la carrière, je respecte la carrière. On s'est croisés, il sait très bien. Sur Panthéon, on était même ensemble quand ils montaient son DVD de Panthéon. Voilà, mais je ne vais pas non plus... Comme ça, c'est la vie, non ? C'est laquelle la plus... La friction, la scission que tu as pu avoir avec un rappeur qui t'a le plus marqué ? Quelqu'un que tu appréciais et qui... Kerry. Kerry James ? Kerry, je n'ai pas compris. Par rapport à Rakey ? Je n'ai pas compris. Kerry, c'est un mec... Où je suis allé son mariage, où j'ai... Il était invité à son mariage ? Donc c'est quand même quelque chose de fort, quoi. À un moment, quand il était tricard par tout le monde. Au moment où il s'était converti. Où il ne serrait plus la main aux femmes. Il était vraiment dans un truc très extrême. Nous, on continue à le recevoir. Et puis voilà. Et puis après, le temps fait qu'à un moment, tu tombes sur un morceau, comme Rakey, où il te met au même niveau que des politiques. Tu n'étais pas au courant ? Il n'y avait rien, aucune animosité avant le son ? Non, il n'y a aucune animosité. Il y a des trucs... Donc tu écoutes le son, je vais écouter Kerry James, et là, tu es surpris par le... Bien sûr que tu es surpris. Bien sûr que tu es surpris. Tu entends Rakey, où il te met au même niveau que des politiques. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi... Pourquoi c'est aussi dur ? Pourquoi c'est... Voilà, pourquoi ça ? Mais comme Nekfeu. Si tu veux qu'on aille sur Nekfeu, c'est la même chose. Nekfeu, franchement, il y a... Nekfeu, c'est différent. Je ne suis pas allé sur mariage. Donc c'est aussi différent, mais... Mais Nekfeu, pareil. Nekfeu, ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours bien reçu. Et qu'un jour, il sorte... Skyrock, pédophile FM. Ici, personne ne nous aime. Pourquoi il a sorti ça ? C'est honteux. C'est honteux. C'est diffamatoire. C'est faux. C'est... Et puis ça porte... Ça porte... Un fardeau sur l'ensemble des équipes, en fait. Tu vois, moi, à Skyrock, quand on entend Skyrock, bien sûr qu'il y a des gens qui sont reconnaissables. C'est nous, Skyrock. C'est Diffoul, c'est moi, c'est Laurent Bounod éventuellement. Mais enfin, en tout cas, je parle pour l'ensemble des gens. Pour l'ensemble des gens, des oniteurs, c'est Diffoul et moi, grosso modo. Et... Diffoul comme moi, qui avons toujours reçu Necfeu dans les meilleures conditions. Même parfois, et je l'ai dit, qu'ils l'avons protégé. Qu'ils sortent ça, c'est... C'est un coup de poignard dans le dos, en fait. C'est un truc... Tu dis, mais tu... Comment tu peux dire ça, mec ? Comment tu peux dire ça ? Nous, qui t'avons reçu... Ça me fait chier, en fait. C'est vraiment... Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Quand tu repenses là au... Ouais, je sais même pas si j'ai envie de parler de ça, parce que c'est... T'es pas obligé... Non, mais je peux en parler, mais j'ai peur d'être trop violent dans les mots et de m'en vouloir après. Comme la fois, d'ailleurs, où j'avais découvert ce morceau, où j'avais réagi un peu trop vite. J'avais réagi avec Mehdi Mési, c'est sur un live. J'avais réagi, j'avais sorti histoire, vieille histoire, et j'aurais pas dû, en fait, parce que je veux pas mélanger tout, en fait. Je pense que j'aurais pas dû sortir cette histoire, même si cette histoire est vraie, et que je pourrais même développer plus cette histoire. Parce que ça a été beaucoup plus complexe que ce que j'ai pu en dire sur le live de Mehdi. Mais... Ça me fait juste chier qu'à un moment, ce mec se dise pas... Voilà, Skyrock, c'est aussi Diffoul, c'est aussi Fred, c'est... C'est ces gens-là, même si... même si j'apprécie pas la ligne littoriale, même si ça me plaît pas et tout. Mais juste par rapport et respect à eux, qui m'ont toujours bien reçu. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Et pourtant, il l'a fait. C'est vrai que Kerry et Ken, c'étaient vraiment les deux que tu faisais sur le cœur. Ouais. Kerry et encore plus, parce que je te dis, Kerry... Ouais, t'étais à son mariage. T'étais à son mariage, c'est un truc fort. Kerry, c'est un truc fort. C'est quelqu'un que j'aime vraiment. Vraiment. T'étais encore en contact avec lui, Kerry James ? Pas du tout. On s'est recroisés, on s'est recroisés, on a des fois, on s'est recroisés, mais voilà. Et Ken, t'es encore en contact avec lui ? Non, pas du tout. J'ai eu quelques proches à lui qui vont pas aimer ce que j'ai pu dire à l'époque sur les réseaux, mais je m'en bats les couilles, en fait. J'assume tout à fait ce que j'ai dit. Mais Ken, c'est par rapport à quoi ? Tu penses que c'est par rapport à son réseau, avec Alpha One ? Je sais pas, je m'en fous. Mais ça n'enlève rien à ton côté artistique. Ça n'enlève rien à tout ce qu'il a pu faire et artistiquement parlant, voilà, c'est un mec, voilà. T'as des gens, c'est comme ça. Des gens artistiquement que... Très forts, hein ? Très forts, bien sûr. Sur ma playlist, il y a énormément de néglés. Bien sûr, moi aussi, c'est un mec, voilà. Mais juste... Sur les moments, ouais. Mais après, c'est ce que je te disais, moi je suis un mec aussi un peu trop sensible, donc il faut un moment que j'arrive à me détacher de tout ça, il faut que j'arrive à... Mais justement, tu le vis, hein ? Tu le vis comment, avec tes proches, avec ta fille, le fait que... que tu aies ces pics, en fait, en public ? Comment est-ce que tu le vis, hein ? De manière perso, avec ta femme, avec ta fille ? Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils voient ça ? Qu'est-ce qu'ils disent quand... Elle a quel âge ta fille aujourd'hui ? Quatorze. Quatorze. Elle doit être sur TikTok, Twitter, je sais pas. mais quand elle voit son père en top-tweet, ou bien quand ta femme, elle voit son mari en top-tweet, en train de se faire clasher, ça se passe comment ? Ben, ma fille m'aimera toujours, elle me dit... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle te dit... Ben, elle m'en parle un peu. Par exemple, Nekfeu, c'est ce qui m'a fait aussi... Parce qu'elle doit écouter Nekfeu, j'imagine ta fille. Ben oui, c'est ce qui m'a fait bondir, si tu veux, c'est ça. C'est qu'à un moment, ma fille vient voir en me disant pourquoi elle dit pédophile ? Imagine ta fille de quatorze piches qui vient devant en me disant pourquoi Nekfeu dit ça ? Et qu'il faut que tu expliques qu'il se sert de trucs totalement faux. Dans quel but ? Je ne sais pas. Peut-être faire parler de lui ou peut-être se donner une crédibilité dans un espèce de système, parce qu'il faut se donner des crédibilités, une attitude. Donc, il faut expliquer tout ça. Ben, je lui explique. Je lui explique. Voilà. J'explique. Je lui dis. Après, voilà, c'est ça qui est fort, c'est que ta fille ou ta femme, ils seront toujours avec toi. C'est là où tu t'aperçois. Voilà. C'est aussi ça la force de créer une famille, de créer des gens qui sont avec toi. Et puis, c'est le plus important. Et comment ça se passait aussi ? Parce que là, on parle du côté où tu te fais... On t'attaque un peu sur la raison de comment on réagit. Mais comment ça se passe ? Parce que tu bosses de 20h à 21h. Tu bosses de 9h à midi. Comment ça se passe ? Ben justement, ce côté prêt, ce côté présent, ce côté famille, ce côté... Parce que tu bosses beaucoup. Et tu vois là, par exemple, on est à la Station F, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui passent du temps à bosser sur leur boîte, qui rentrent très tard. Et on sait que voilà, ça crée quelques fois des problèmes, des frictions. C'est bon. Oh merde. C'est bon signe ou mauvais signe ? En tout cas, est-ce que c'est bon ? Très bon. Le repas de Popeye, il passe très bien. Popeye... Il y a le dessert après. Il y a le dessert après. Les gars, par contre, Popeye... Mais ouais, ça se passe comment ? Ça m'a donné fin, tiens. Ils ont revenu avec feu. Non mais bon, oui. Non, c'est bon, c'est bon. Mais franchement, c'est intéressant, même pour nous en fait, d'avoir ce point de vue parce que franchement, je surkiffe Bedezo, je surkiffe Nekfeu et en fait d'avoir ce... Moi aussi. Quand je vois ça sur les réseaux, en fait, je ne sais pas. Généralement, quand un artistique lèche quelqu'un d'autre, tu as tendance à te passer du côté de l'artiste. Et en fait, moi, quand j'arrive, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Tout de suite, du coup, j'ai besoin de savoir. Mais c'est normal, c'est normal. Il faut, tu vois, il y a une fin de base et la fin de base, quoi que j'en dise, je sais très bien aussi qu'à un moment, quoi que je dise, quoi que je prouve, quoi que je ne sais quoi, il y aura toujours une fin de base qui dira mais c'est Nekfeu ou Booba qui ont raison. Ils ont raison. Et c'est normal. Moi aussi étant, moi, j'étais fan de gens, je ne pensais que dans leur sens. Voilà. Mais, ça ne m'empêche pas de leur dire. Ça ne m'empêche pas de leur dire. croire à qui voudra, je ne sais pas, je ne suis plus là-dedans. Moi, je te parle en termes d'humain. Voilà ce que j'ai ressenti. Quand tu me dis ce que j'en ai ressenti. Là, c'est juste de l'humain. Ce n'est même pas un calcul. Ce n'est pas un truc auquel je pense. D'ailleurs, si je devais faire un calcul, je te dirais, prochain sujet, n'en parlons pas, machin et tout. Là, je t'en parle, parce que oui, bien sûr que c'est des trucs qui me touchent. Moi, je suis un mec aussi. Je te l'ai dit, je suis un mec qui est sensible. quand on m'attaque sur le truc de racisme blanc, de truc, de machin, bien sûr que ça me touche. Bien sûr que ça me touche. Bien sûr que ça me touche. Donc, quand on me parle de Booba sur Necfeu, sur Keri, bien sûr que ça me touche. Alors, je pourrais très bien me dire, soit déjà j'aurais préparé l'interview avant avec toi et je t'aurais dit surtout, tu ne m'en parles pas de ça. Et ça n'avait pas été le cas du tout. Non, mais j'aurais pu aussi. Il y a plein de trucs. Soit à un moment, tu m'en parles, parce qu'on est dans la discussion, on se sent bien, on en parle, machin et tout, et je te dis vraiment ce que j'en pense. Ce que j'en pense. Ce que j'en pense. Qui est pour moi ma réalité. Alors après, eux auront certainement une autre version, d'autres trucs, mais juste, ce qui me fait juste plaisir, c'est de donner aussi ma version. C'est ma version. Ça nous fait plaisir aussi, Fred. Voilà. Après, non, mais après, me croire, les gens me croiront ou pas, ou ils se diront, mais de toute façon, de la merde, machin. Je m'en fous. C'est en tout cas ma version. Et je suis honnête. Du coup, comment, pour revenir à la question, comment tu gérais cette partie-là ? Comment ta fille a géré ça ? Comment ta femme a géré ça ? Ah, mais ma fille, bon. Sur le côté en fait, travail, finir tard, rentrer tard, ne pas être là en fait le matin, parce que vu que tu bosses de 9h30, je ne suis pas sûr que tu sois là non plus. Le soir, le dîner, 20h, 21h, je ne sais pas s'ils sont couchés ou pas quand tu arrives. Comment tu le vis ? Comment ils le vivent ? Je ne sais pas en fait. J'ai essayé de faire le mieux possible. Mais c'est vrai que, oui, bien sûr. Et puis, en plus, moi, je suis une famille, donc couple divorcé. Donc, forcément, c'est toujours plus compliqué. Donc, il y a eu la nounouille. Voilà, il y a eu plein de choses. Maintenant, elle a 14 ans, donc elle s'autogère un petit peu elle-même. Et voilà, j'ai essayé d'être là le mieux possible. Et puis, elle comprend. Et puis, elle comprend aussi. Tu sais, il y a un moment où il ne faut pas non plus tout cacher. Elle comprend en tout cas par son père et aussi par sa mère c'est-à-dire que la vie n'est pas un non-flavetrangé, quoi. Chacun rencontre des difficultés et qu'après, voilà, on est aussi dans un métier qui est particulier, tu vois. Mais on passe l'aurait aussi. C'est pas un métier... C'est un métier qui est... Ouais, c'est quelque chose de différent aussi. C'est pas un truc où tu as des horaires précis, des trucs, des machins. Ça, voilà, il faut du temps pour le comprendre. Elle est déjà venue avec toi sur un planétrable ? Bien sûr, elle vient. Elle vient de temps en temps. Ça te met dans une autre ambiance quand elle est là ? Non. Non, non, mais je la vois de temps en temps. Je la vois. Après, c'est vrai que, tu sais, moi, c'est une génération aussi, ma fille, c'est très tic-toc, très machin. Elle suit Planète Trap, là, comment ça... Vraiment, elle a compris aussi parce qu'elle le voit par rapport à ses copains, ses copines, machin, sur plein de trucs. Ouais, mais c'est ton père, c'est Fred The Sky, tu vois. Mais ça la fait chier aussi, tu vois. Il y a un côté où, genre, c'est vraiment... Aimer-moi sans mon père. Sans mon père, ouais. Et justement, elle t'a jamais dit « Papa, tu rentres tard » ou... Je sais jamais. Non, ok. Non, elle m'a jamais dit ça, mais... Bon, après, elle a un bon caractère aussi. Ouais. Mais du coup, les... C'est... Parce que quand tu reviens justement à la génération dont tu parlais, dont fait partie ta fille, Sky Rock est sur tic-toc. Comment s'est passée la transition, en fait, entre le 100% radio à commencer à proposer du contenu sur YouTube, sur tic-toc ? Parce qu'il fallait le faire, le switch au bon moment. Bah ouais, mais je sais pas. En fait, ça, je sais pas. Je me souviens, par contre, pour le coup... Tu vois que je te dise... Alors, ça, pour le coup, j'essayais d'ailleurs de chercher dernièrement quand est-ce qu'on a vraiment fait la bascule. La bascule. Parce que moi, même déjà, les premiers planétrables dont je me souviens qui étaient filmés, c'était la Funky Family. Ok. Pour l'album, c'était Art de rue. Et on a mis juste une cam, parce que ça, je me souviens très bien, il y avait juste une cam, et à l'époque, je crois que c'était, tu sais, genre, où tu avais des modems. À l'époque, il fallait... Je sais pas si tu viens de ça sur Internet. Il fallait se connecter. Tu avais ce qu'on appelait le modem. Il fallait se connecter. Ça faisait un bruit, genre, un fax. T'as pas connu les fax ? Non, je sais pas. Tu m'en regardes, genre... Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-ci ? J'ai rien comme un dinosaure. Ouais, c'est... C'est les dinosaures. Les fax. C'est vrai qu'à l'époque, déjà, on voulait filmer les planétrables et tout. Et ça a pas duré très longtemps. Et c'est vrai que oui, après, ça a explosé un peu plus tard avec le côté de mettre des caméras, machin, etc. Mais je sais pas, en fait. C'est un truc, vraiment, qui a été un truc assez naturel. Ok. C'est pas un truc où, en tout cas, je me souviens en disant, attention, maintenant, la stratégie, c'est aussi de filmer. Ça, je me souviens pas de ça. Et je te le dirai, je vous le dirai. Mais je me souviens... Voilà, je me souviens, oui, que ça s'est fait assez naturellement. Ok. Donc voilà, il faut qu'on filme les planétrables, on peut mettre des petits bouts sur YouTube, sur machin. Il y a un truc qui s'appelle YouTube. Mais c'est vrai que je me souviens pas de tout là-dessus. Ok. Et du coup, parce que la chaîne YouTube Skyrock a quand même pas mal de vues, elle bouge pas mal. Elle a passé un milliard, ouais. Ouais, c'est ouf, hein. Un milliard de vues. C'est ouf. Plus, d'ailleurs. Plus d'un milliard de vues. Incroyable. Il faudra re-check, dans le moment où on va mettre l'épisode, on va mettre les liens vers Skyrock. Mais comment ça se passe aussi à l'intérieur du business d'une radio ? Je me suis surpose la question. Comment est-ce que... Est-ce que vous avez des commerciaux qui vont chercher des deals ? Comment ça se passe ? Ouais, c'est une radio commercial, bien sûr. Et t'as une équipe qui s'occupe que d'aller chercher des deals pour les placer ? Bah... T'as une AGPUB. T'as une AGPUB, oui, qui démarge des annonceurs. Ok. Et t'as déjà eu des annonceurs qui ont dit, ouais, non, moi, je me mets pas dans Skyrock ? Ah, mais au début, il y a plein d'annonceurs, quand on est partis sur le rap, qui voulaient pas mettre sur Sky. Ils disaient, vous faites la musique des noirs à des arabes. Ou alors des grands magasins qui disaient, c'est les mecs qui viennent piquer le week-end chez nous. Ok, d'accord. Mais j'ai entendu ça. C'est un truc de ouf. Non, mais j'ai entendu ça. Mais là, je te parle de ça, on est en 96-97. Même si c'est pas loin, mais j'ai entendu ça. Maintenant, non. Maintenant, c'est... Mais après, c'est vrai que moi, je suis sur le côté pub. Moi, parfois, on vient me consulter sur ce qu'on appelle des opérations spéciales. En disant, voilà, il y a un annonceur qui aimerait investir. Qu'est-ce qu'on peut faire et tout ? Moi, ce que j'essaye de faire avec l'annonceur, je trouve ça très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter surtout à l'auditeur, en fait ? S'il y a un annonceur qui vient, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus à l'auditeur ? Tu vois, comme à une époque, moi, j'adorais quand il y a des annonceurs qui viennent dans Planet Rap et qui payaient des séances studio aux auditeurs, en fait. Ok, d'accord. J'adorais. J'adorais faire ces trucs spé, ce qu'on appelle opérations spéciales où les mecs investissaient. Alors, je citais le nom de l'annonceur et les mecs payaient après au bout de la semaine des séances en studio, quoi. Et ça coûte cher de se faire... de passer sur Skyrock ? Je sais pas. Tu vois que je te dis, je n'en sais rien. Ok, d'accord. Non, franchement, je n'en sais rien. Je sais pas, parce que ça, c'est une autre partie. C'est la partie Régipub. Et c'est... C'est pas un truc qui me... Qui te concerne directement ? Ouais, bah si, ça me concerne, parce que c'est les mecs qui vont me payer. Non, mais attends. Moi, j'aime beaucoup la Régipub de Sky. Non, mais attends. Merci beaucoup, les gars. Bien sûr. Merci, les gars. J'aime beaucoup. Non, mais attends. Maman, t'es sur une radio commerciale. Il faut accepter où tu es. Une radio commerciale et une radio commerciale, ça vit avec les pubs. Et t'as donc forcément une équipe de commerciaux qui se battent pour vendre un programme. Donc, je ne peux que les remercier et continuer. Parce qu'évidemment, ça te paye. Donc, voilà. Je ne veux pas dire à la pub, j'aime pas ça. Est-ce que tu sens une baisse en ce moment pour la radio ou pas ? De quoi ? Est-ce qu'il y a un ressenti... Est-ce qu'il y a une baisse dans les personnes, en fait, qui écoutent la radio ? Ou c'est toujours le même ? En termes d'audience ? Oui, en termes d'audience. Bien sûr. Tu as eu une chute. Je dirais les 13-19, déserte un petit peu la radio. Surtout le soir. Oui. Parce qu'ils ont internet, parce qu'ils ont leur portable, parce que tout ça. Mais la radio, pour moi, reste au centre de tout. Regarde, là, aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé des podcasts. Oui, c'est vrai. C'est la radio, bien sûr. C'est la radio, le podcast. Et pour moi, la radio, donc, reste au centre de tout. Mais vraiment, pour moi, la radio est le média, qui est un média magnifique. Il est au centre de tout. Donc, je peux que... Voilà. Donc, oui, évidemment. Parfois, tu as des baisses, tu as des trucs. Mais la radio, n'oublions pas quand même, je crois que c'est, si je ne dis pas de conneries, mais je crois que c'est 44 millions d'auditeurs au quotidien, sur toutes les radios, ensemble. C'est-à-dire que tu as 44 millions de personnes, qui, chaque jour, à un moment, vont aller sur une radio. On est combien en France ? 66 millions. Donc, ça reste un média fort, puissant, et qui est un média gratuit, qui est simple d'accès. Ouais, tu te mets sur... T'es dans ta bagnole, t'es dans ta cuisine, t'es n'importe où. Mec, t'as la radio. C'est incroyable. La radio, c'est magnifique. En plus de la radio, tu t'es essayé à l'acting ? D'une série qu'on a... On peut dire qu'on l'a validée, du coup. Qui était validée. On l'a fumée, la série. Comment ça se passe ? Raconte-nous ta rencontre avec Franck. Comment est-ce qu'il vient te dire ? Franck, non. Franck, déjà, la première fois que je le vois, c'est pour les Caillera. Ok, d'accord. À l'époque, il fait un programme court sur Canal. Je ne sais même pas s'il est sur Canal à l'époque. La première fois où je le vois, il me parle d'un truc qui s'appelle les Caillera, où c'est genre 3-4 mecs avec ses potes, avec Mehdi Sadoun, machin. Il me dit, ouais, on fait un truc. Moi, je le rencontre par quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles Féli. Ok. Jean-Charles Féli, à l'époque, c'est un mec qui vient du disque, que j'ai connu avec Stomy Bugsy, pour le coup, qui était chez Sony et tout. Et qui me parle de Franck Gastonbib, machin. Il dit, ouais, il aimerait bien te voir et tout. Tu vois, qui c'est ? C'est les mecs qui font les Caillera sur Canal, machin et tout. Ouais, je vois. Et donc, je rencontre Franck, à ce moment-là, avec Mehdi Sadoun. Et il me dit, ouais, j'ai un scénario d'un film. Est-ce que tu peux lire ce scénario et tu nous dis, est-ce qu'on a faux sur certains termes, machin, voilà. J'aimerais avoir ton retour là-dessus. Et je lis les Caillera, le film des Caillera. Et je te jure, quand je lis les Caillera, il y a notamment la scène. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Vous vous souvenez des films ? J'ai vu, j'ai vu. Le film avec la nana qui les invite, avec le nain qui bouffe. Ouais, ouais, ouais. Qui bouffe un repas réel. Voilà, qui bouffe. Et je te jure, je m'en souviendrai toujours. Je suis dans mon lit un soir, seul, abandonné, mais avec mon scénario des Caillera. Et tu te tapes une barre. Et je me tape, mais je n'en peux plus. Vraiment, je suis mort de rire, mais éclaté de rire. Parce que la façon dont, en plus, dont c'est écrit, et dont c'est décrit, je m'en souviens de rire vraiment. Et je rappelle, Jean-Charles, je crois juste après, je dis, putain, c'est extraordinaire, les Caillera, c'est un truc vraiment, il y a une écriture, machin et tout. Je vais le dire à Franck, ça lui fera plaisir et tout. Et à partir de ce moment-là, voilà. Et après, il a sollicité ton feedback à toi directement ? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il voulait le partenariat à Caillera. Parce que voilà, c'était important d'avoir le partenariat à Caillera. Mais il avait sollicité aussi Laurent, tu vois, il n'y a pas que moi. Mais c'est vrai qu'il a demandé, tu sais, genre, lis le truc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'il n'y a pas trop de fautes ? Est-ce qu'on est bon sur les termes ? Tu vois, machin, sur tout ça. Et je lui fais un retour en disant, mais là, tu m'as tué sur cette scène. Franchement, c'est extraordinaire. Et puis tout le film, je trouve qu'il y a un truc, il y a une ambiance, machin. Et donc, ils font le film et on s'est toujours croisés, en fait. À chaque fois, on s'est vraiment... On a resté assez proches à partir de ce moment. Et un jour, Franck, il me dit, écoute, putain, j'ai envie de faire une série rap. Machin, j'ai trop envie de ça. Et vraiment, c'est un mec passionné par le rap, tu sais, Franck. C'est un mec qui est fou de rap français. Il a joué dans le morceau pour ceux de Mafia qu'un frit. Je ne sais pas si tu vois. Oui, il a un moment dans le clip. Dans le clip où il se fait courser par les chiens. C'est le mec qui gérait les chiens. Il était maître chien. Il a un parcours fou, Franck. Ouais, c'était un maître chien à la base. Donc, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Non ? Non, non. C'était bon. Laisse-moi bouffe. Laisse-moi avec ma bouffe. C'est vrai, j'ai une boîte dans le sport, donc je vais faire semblant d'avoir la forme. Ah, t'es bien. Donc, voilà, avec Franck. Merde, putain, je crache depuis l'automne. Notre deuxième. C'est en caméra. Vous voulez vous un thé, monsieur ? Bah oui. Un thé, allez, on fait un thé. Remets-moi un petit peu de thé, s'il te plaît, Alison. Merci beaucoup. Et donc, voilà, avec Franck, c'est comme ça l'histoire. Et Franck me parle de... Il me dit, ouais, j'aimerais vraiment faire cette série, mais je parle de ça il y a 4-5 ans. Je suis, voilà, ok, bah... Et un jour, il me dit, écoute, voilà, j'ai réuni une bande d'auteurs, viens nous raconter tes histoires avec le rap. Et je me retrouve pendant plusieurs semaines à raconter mes histoires de rap, ce qui a pu se passer parfois dans Planète Rap et tout, machin, etc. À des auteurs, dont Franck, qui est là, plus deux ou trois auteurs qui sont là autour de Validé. Et à un moment, il me dit, bah écoute, je crois que j'ai écrit Validé, en fait. Ah ouais, putain, t'as fait la série. Il me dit, ouais, il fait, voilà, j'avais envie de ça, donc je crois que j'ai fait la série. Et il me fait lire la série et tout, je dis, bah, bravo et tout. Et il commence à, voilà, il commence à tourner. Merci pour le thé. Tiens le thé. Il est bien chaud ? Oh, ok. Et donc, il commence à tourner Validé, donc c'était, ouais, il y a deux ans et tout, mais c'était vraiment, il avait, il avait vraiment envie de ça, quoi. Il avait, c'était vraiment une vraie passion, en fait. Il avait vraiment envie de raconter ça, quoi. Et euh... Non, vraiment, Franck, c'est... Ouais, ça fait partie, tu vois, dans ce métier, ça fait partie vraiment des rencontres. C'est un super mec, Franck. Qui part de loin. Ouais, voilà, qui part de loin, qui est intéressé, qui a une belle vision de plein de choses. Qui s'en prend aussi parfois plein la gueule sur plein, tu vois, sur plein de trucs, on lui en fout plein la gueule. Mais qui est, voilà, qui est un mec humainement parlant. Donc, trop de respect pour Franck, moi. C'est comment le tournage ? Parce qu'il y a plein de moments à Sky. Comment ça se déroule ? Parce que ça devait être quand même une ambiance de dingue. Et même si c'est filmé, même si c'est du faux, entre guillemets, c'est un script, je pense que ça devait être quand même mythique. Comment tu t'es senti quand ils ont venu ? Parce que la prestation de la page de Atik, il l'a vraiment fait, tu vois. Donc, c'est quoi ton ressenti à ce moment-là ? Bah, moi, en plus, tu sais, quand je joue, il me dit ouais, tu vas jouer ton rôle et tout, machin. Donc, tu sais, moi, je sais pas, en fait, j'essaie de faire le mieux possible. Voilà, tu sais. D'ailleurs, j'ai eu plus de pression sur la saison 2. La saison 2, je te jure que j'ai une pression de ouf sur la saison 2. C'est-à-dire que ça se verra pas trop parce que, quelque part, la saison 1, je la fais d'une merde assez spontanée, en fait. Il dit, on tourne, voilà, je te raconte, c'est Atik qui monte dans les studios, machin, au cœur. Donc, on le fait, j'essaie d'être à peu près, voilà, ce que je fais, machin, etc. Et sur la saison 2, je te jure que j'ai une pression de fou, en fait, parce qu'il me dit, voilà, on refait encore des séquences. Mais là, il faut que je te demande encore un peu plus parce que, donc, on va faire une... Je sais pas si je peux vous le dire parce que j'ai peur de me faire agréer. Mais en tout cas, on fait une émission où on rend hommage à Atik, tu vois ce que je veux dire. Donc, et là, tu vois, il faut que je joue, tu sais, il faut que je joue un peu des sentiments, des trucs, des machins. Et putain, je me dis, waouh, ça, je sais pas faire. Moi, je suis animateur radio, quoi. Les scènes que tu fais, tu as réussi du premier coup ou tu galères ? Non, bah non, en fait, non. Bah, comme un peu tout le monde, tu sais, en fait. Et d'ailleurs, sur la saison 2, la saison 2, elle est plus terrible parce que je me retrouve en plus avec toute cette bande. Tu as Brahim, tu as Sam, c'est tout, tu as toute cette équipe et tout. Et je te jure, là, ils sont devenus fous parce que sur la saison 2, on s'est fait des crises de fou rire sur des trucs, machin. Même d'ailleurs, tu sais quoi ? Parce qu'en fait, tu as Franck qui réalisait. Et le co-réalisateur, non, ou le deuxième réalisateur qui s'appelle David, qui réalise. Et là, c'était David et il devenait fou parce qu'on s'est fait des crises de fou rire de ouf. Et là, tu sais, j'ai senti... Genre un peu de sérieux, quoi. Ah non, mais j'ai senti surtout la pression du cinéma, c'est qu'à un moment, tu sais, au cinéma, au cinéma ou en tout cas en série, par jour, tu dois sortir genre 2-3 minutes utiles, en fait, c'est sur un montage. Par jour, 2-3 minutes ? Je ne sais plus. Non, mais après, sur les séries, je crois que c'est 5 ou 6 minutes. Je ne sais pas sur valider exactement. Sur la journée entière ? Sur une journée de tournage, tu dois sortir en effet 5-6 minutes, quoi. Ça a duré combien de temps, le tournage de Validé ? La saison 2 ? C'est de septembre à décembre, grosso modo. C'est ouf. 6 minutes par jour ? Oui, mais attends, au film, en cinéma, c'est à 2 minutes utiles ou 2 ou 3 minutes utiles par jour. En fait, on sous-estime... Non, mais au cinéma, tu vois, au cinéma, je crois que ça doit être 2 ou 3 minutes utiles par jour, donc utiles dans le montage, par jour. Donc, tu as une journée de tournage, mais en fait, tu ne vas en garder que 3 minutes. Et pareil, en série, il me semble... J'ai peur de dire des conneries, mais je crois que c'est 5 ou 6 minutes sur une journée, ou même un peu moins d'ailleurs, sur une journée, tu dois faire 5 ou 6 minutes de tournage. Et à un moment, quand tu prends du retard parce qu'il y a les foules, les trucs, les mecs, te dis... Oh 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 oh, les mecs ne... Merde ! Soyez sérieux, quoi. Et David, il était à la mende et tout. D'ailleurs, Franck, quand il est venu après sur le tournage, il nous a mis tous à la mende. D'un regard en disant... Oh les mecs... C'est quoi de se remettre à... Il dit quoi à ce moment-là ? Mais non, mais il fait comprendre avec son regard et tout. Il te met à l'amende, il dit, ouais, bon, là, vous avez merdé quand même vraiment de trop rigoler là-dessus, calmez-vous, quoi. Après, il fait la gueule. Il dit, à côté de toi, il fait la gueule. Ça, ça devait être ouf. C'était l'ambiance sur le... Non, mais c'est un truc de fou. Mais après, non, là où c'est fou, par contre, moi, c'est un truc que pour le coup que je découvre. Moi, je suis un mec de radio, j'ai fait un peu de télé, mais tu vois, ça me l'a raconté, mais là, tu découvres l'univers des séries et du ciné, ce qui est formidable, c'est vraiment toute l'équipe. Parce qu'en fait, chacun dans le ciné, dans la série, ciné-série, chacun a son rôle. Le mec du son a son rôle, le mec, tu sais, qui gère la lumière a son rôle, l'accessoiriste a son rôle, la bouteille doit être là, t'as la script. Enfin, tu vois, c'est fabuleux. À voir, c'est fabuleux. Surtout dans un lieu qui est Skyrock, c'est dans un petit endroit. C'est chez toi, quoi, en plus. Ouais, et puis c'est un petit endroit, c'est pas non plus un studio qui est fait pour tourner. Et t'as toute cette équipe qui arrive, tu vois, ils sont genre 80 d'un seul coup, tu vois, genre 60, 80 arrivés. T'as les gens, le costume, le machin, le mec, il prend la photo pour savoir si le truc est bien placé au même endroit. Parce que dès qu'on fait la deuxième scène, il faut que le truc soit placé au bon endroit. Non, c'est fabuleux à voir. C'est fabuleux à voir. C'est la précision, j'adore ça. Et c'était comment ? Parce que s'ils viennent tourner un jour ou deux jours à Skyrock, ils monopolisent le... C'était un autre studio ? Comment ça se passait ? Non, mais on a fait, généralement, la première saison, on l'avait fait en juillet. On l'avait fait en juillet, quand c'était la fin de Planète Rap, on avait fait ça pendant une semaine, genre fin juillet. Et la deuxième saison, on l'a fait en décembre, quand il n'y avait pas de... On avait fait un best-of de Planète Rap, pour qu'il puisse avoir des locaux. Et il y avait juste un best-of qui était diffusé à l'antenne. Ok, d'accord. Un best-of de Ninho, il me semble. Ok. Ninho qui est un artiste... On avait fait un best-of et moi, j'avais enregistré les Planète Rap, en fait. Ok. Non, parce que c'est vrai que ça demande de la place, ça demande du temps, et puis tout se passe dans les locaux. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, quand même, qui est fascinant là-dessus, c'est en effet la précision, quoi. On ne se rend pas compte au cinéma ou en série. Parce que nous, on le voit à l'écran, on se dit tout de suite, bon bah, ils ont filmé. Non, c'est une précision et tu as une équipe qui est incroyable. Franchement, moi, je suis... En fait, tu n'as aucune personne de l'équipe qui n'est en trop, en fait. Chacun a son rôle et en fait, tu as l'impression d'assister à un ballet. Chacun doit savoir... Chacun fait son taf, chacun passe. Il doit savoir à quel moment ce qu'il doit faire. Le mec, il doit coller un truc là, tu sais, le machin. Il doit te mettre le micro, le mec, le machin. Le mec, je te dis, qui pose la tasse là et juste avant, sur la scène d'avant, si elle était là, il va la replacer là. Non, c'est hallucinant. C'est une super équipe. Bravo. Parce que même toi, là, tu t'es lancé dans la produire. Là, maintenant, tu vas sortir beaucoup plus de documentaires, de reportages. Ouais, mais c'est autre chose, documentaires. Au documentaire, tu capes des moments de vie, tu capes des... Voilà, ou alors tu vas refaire des interviews et tout. Là, on parle de fiction. La fiction, c'est quand même autre chose. Tu l'as vu, t'as vu des parties montées de la série ou pas encore ? La saison 2 ? Ouais, pas encore. Il ne veut rien lâcher, le salopin. Il ne veut rien lâcher. La pince. Le message, il a envoyé, Franck. Bien sûr. On voit les vidéos, on voit l'extrait. Salopin. Mais franchement, ça devait être un truc de dingue. Mais du coup, de ce que j'ai vu aussi, pour revenir sur tes docus, le docus sur le chambre qui arrive, comment est-ce que tu dis que tu vas faire un docus là-dessus ? Alors ça, c'est Benjamin Borgen. Je ne sais pas si vous connaissez, qui était avec Michael Younes, qui est partie de la bande. Ce n'est pas... Et trois, oui. Tu as Vincent Dezania, qui est le grand, et Benjamin Borgen. C'est toi que tu es chie. Voilà. Il est plus vieux que moi, ça, Jean. Benjamin Borgen. Et c'est lui qui m'appelle, parce que Benjamin, toute l'équipe de Younes, je les connais depuis longtemps. Et Benjamin, un jour, qui m'appelle, qui, je ne sais pas, ça va faire maintenant une bonne année, qui me dit, j'ai réfléchi à un truc, toi. Tu es toujours entouré de mecs qui fument tout le temps, et tout, machin. Et moi, il y a un truc qui me passionne, c'est le chanvre. Tu sais que le chanvre, et c'est lui qui m'a passionné à ça, en fait. Il dit, tu sais que le chanvre, il y a des voitures qui sont faites avec le chanvre, tu as plein de choses qui sont faites avec le chanvre, et tout. Je suis là, bon ? Et il m'a passionné ça, et moi, je suis rentré dedans à fond, et donc là, on s'est dit, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien faire un documentaire, j'aimerais bien que tu l'incarnes. Je dis, écoute, pourquoi pas ? Et je me suis mis à fond dans le chanvre, enfin, dans la lecture. Le CDD ou tout ça ? Le CDD, tout ça, bien sûr. Oui, oui. Que des trucs très soft et légal. Je me suis mis à fond là-dedans. La tisane. La tisane au chanvre. Et ouais, on est en train de faire, je pense qu'on va faire un beau documentaire, en tout cas, on travaille dessus. C'est quoi les trucs qui arrivent, les autres docus à part ça ? J'espère peut-être un documentaire sur les 25 ans de Planète Rap. On est en train de bosser. Tu as beaucoup d'extraits, de vidéos dessus ? Oui, mais pas que ça. J'ai envie de raconter une histoire, et puis peut-être aussi, je vais écrire un livre. Ok. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de Nekveu, de Booba et tout, je pense que même si tu as l'image, même si tu racontes des choses, en vidéo, rien ne vaut l'écriture. Rien ne vaut de mettre par écrit ce que tu as pu ressentir, ce que tu as pu vivre avec ces gens aussi. Après, ils seront d'accord ou pas. Mais en tout cas, je donnerai ma version. Parce que je trouve que, quand eux donnent une version, on a peut-être tendance un peu trop à les écouter. Parce qu'ils ont plus d'audience. Parce qu'ils ont plus d'audience. Parce qu'ils ont plus d'audience, c'est tout. Alors après, moi, je ne dis pas que mon bouquin fera plus d'audience qu'eux, mais au moins, ce sera écrit. Voilà, ce sera écrit, et je raconterai mon histoire. Je raconterai la façon dont je l'ai vécu. Donc ça, c'est un truc sur lequel je bosse aussi. En espérant qu'il y a ces vidéos aussi, qu'ils voient un peu le fond de ta pensée. Oui, mais après, les vidéos, toujours, tu sais, non, mais le problème des vidéos, c'est ce que je te disais. Il y aura forcément un connard qui va prendre un bout de vidéo et qui dira, tiens, mais Fred, il a dit les blancs, les blancs, donc il défend que les blancs. C'est trop simple, en fait. Tu prends un bout de vidéo, tu la découpe, tu vois ce que je veux dire ? Bon. Il faut de continuer. Vas-y, découpez-moi. Attention, la tête pas, quand même. C'est pertinent, en fait. d'avoir ton point de vue dessus, parce qu'encore une fois, avec Flo, nous, on voit que ce qu'il y a sur les réseaux, on voit que tout ça, on voit que ce qu'il y a dessus, il n'y a pas de... C'est normal, mais tu sais ce qui me rassure, par contre, par rapport aux réseaux ? C'est que tu vois, par exemple, tiens, si on prend un exemple récent qu'il y a avec Booba sur les émissions, l'émission « Est-ce que Booba va revenir faire Planet Rapp ? » Quand tu lis les réseaux, tu te prends des trucs, c'est genre en disant, machin, c'est très dur. Tu lis tout, en fait ? Non, je ne dis pas tout, heureusement, mais je lis comme bien sûr, il y a des trucs que je lis. Mais quand tu croises les gens dans la rue, et c'est ça qui est quand même rassurant, c'est que les mecs te disent, en fait, et surtout beaucoup de questionnements, disons, « Vous avez affaire, cette émission, machin, etc. » Mais tu n'as pas de jugement, en fait. Contrairement aux réseaux sociaux, où tu es dans un jugement, d'un seul coup, « Mais si tu fais l'émission, il va te détruire, machin, etc. » Je n'ai jamais eu ça, en fait. Les gens, quand ils croient, par rapport à ça, c'est « Mais est-ce que vous allez faire, cette émission, machin ? » Et c'est là où tu dis quand même, il y a vraiment, et c'est ça qui est bon quelque part, ça te rassure maintenant sur l'être humain, c'est de te dire, « Merde, quoi ! » Tu peux avoir une vision qui est tronquée par rapport aux réseaux sociaux, qui est extrême, qui est extrême sur les choses, mais qu'en fait, la vraie vie, et ça, c'est rassurant, c'est de te dire que, en fait, les gens font vraiment la part des choses. Moi, honnêtement, je te le dis, tu sais, tu as plein de gens, parfois, sur les réseaux sociaux qui ne m'aiment pas et où je vois des choses horribles, mais grosso modo, et je croise les doigts, quand je croise les gens dans la rue, c'est toujours plein d'amour, en fait. Moi, la meilleure des choses, quand je croise des gens qui me disent, « Mais toi, putain, tu ne veux pas savoir, tu m'as accompagné dans ce moment-là, tu m'as permis de découvrir la nana avec qui je suis, ou alors, tu m'as permis de découvrir le mec avec qui je suis. à cette époque, et puis là, et puis je te réécoute maintenant. » C'est là-dessus où vraiment, c'est là-dessus où vraiment tu te rends compte, tu te dis, « Mais merde, quoi, en fait, parfois, tu te prends la tête sur des trucs, sur ton portable, tu te prends la tête, tu lis des choses, mais en fait, la vraie vie, elle est là. C'est quand je vais descendre d'ici, quand je vais marcher dans la rue, quand je vais rentrer dans un taxi, et que ça se trouve, le taxi me reconnaîtra ou pas, et qu'il me dit, « Oh, mais tu es Fred the Sky. » « Putain, mais Fred the Sky, toi, tu me rappelles ça, tu me rappelles ça, tiens. » Et c'est ça, en fait. Peut-être que tu vas juste monter dans le taxi, tu vas voir qu'il écoute Skyrock. Oui, mais même pas. Mais même juste, tu sais, voilà, c'est juste, voilà, c'est « Ah, mais toi, tu me rappelles ça, tiens. » Voilà, moi, c'est ça qui me rassure, en fait, sur la nature humaine, en fait. C'est que parfois, on donne une vision de la nature humaine extrême par rapport aux réseaux sociaux, mais que la vraie vie est différente. Est-ce qu'il y a des choses que tu, sur tes 25 ans, sur ton temps à Planet Rapp ou à Skyrock, tu aurais aimé faire autrement, Fred ? Bien sûr. Il y a toujours des choses que tu peux faire autrement. Bien sûr, il y a toujours des choses que tu peux corriger. Si tu en as rien qui te dirait en tête, ce serait quoi ? Non, là, en tête, je n'ai pas de choses particulières, mais il y a forcément des choses que tu peux toujours, mais il y a toujours des choses que tu peux mieux faire. Des choses, voilà, il y a des trucs, c'est jamais bon de te dire, voilà, tout ce que j'ai fait est extraordinaire. Voilà, je l'ai fait, mais il peut mieux faire. C'est ouf, c'est... Ce soir, j'ai appris tellement de trucs, moi, je vais bien... C'est un honneur de l'avoir. C'est ça, franchement, ça fait plaisir, parce que, comme je te l'ai dit juste avant qu'on allume les caméras, au début, c'est de t'entendre, ça fait bizarre, en fait, de ne pas avoir la voix, mais d'avoir le visage, enfin, tu sais ce que je dis, c'est que le visage, c'est ouf, c'est ouf, surtout que toi, aujourd'hui, nous, on consomme beaucoup de rap, donc de se dire que rien que toi, tu as vécu des moments où quand tu vas écouter des sons, tu vas dire, putain, j'y étais, je l'ai fait, voilà ce qu'il y a. des années de ouf, est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter par rapport à, est-ce qu'on est passé à côté ? 25 ans, 25 ans, je pense que tu en as plein. Il y en a plein, bien sûr qu'il y en a plein, il y en a plein, il y a plein de morceaux, voilà, où j'étais là, parfois, où, non, mais tu vois, quand on parlait de gynéco, je me souviens de gynéco, gynéco, il m'a, un jour, moi, je lui ai raconté, tu sais, les petits gamins de la Courneuve que j'étais, j'avais 13 piges, tu sais, à l'époque, tu avais toujours les MJC, tu sais, dans les quartiers, machin et tout, etc., et moi, on m'avait emmené au concert des Rita Mitsuko, enfin, j'avais 13 ans, au Zenith de Paris, c'est mon premier concert, je crois que c'est en 86, et je raconte ça un jour à gynéco, ouais, tu sais, moi, il me dit, ouais, mais toi, Fred, raconte-moi ta vie. Il est comme ça, je n'ai qu'en plus, c'est ouf. Il est comme ça de la vie, j'ai donc joué à la musique, machin, ouais, il me dit, mais ton premier concert, machin, je ne sais plus exactement, moi, c'était Rita Mitsuko, parce que, voilà, quand j'avais 13 piges, MJC, ils nous emmenaient, machin, et un jour, je me souviens d'être tout jouant, parce que, donc, je vous ai raconté qu'il sortait avec Kattel, ta meilleure amie de l'époque, ouais, ta meilleure amie de l'époque, et on cohabitait ensemble, et, trois heures du mat', je dormais, et je vois Gineko, qui ouvre ma porte de chambre, qui fait, Fred, viens voir, viens voir, non, Fred, c'est un, je me dis, putain, Bruno, tu casses les couilles, je dors, et je me lève, quand même, je vais dans le salon, et je te présente Fred Chichin, il était arrivé avec Fred Chichin, chez moi, parce qu'à l'époque, il bossait sur les Liaisons dangereuses, cet album, et il le bossait au début, avec Rita Mitsuko, après, ça a été un peu tendu, mais, et il me dit, fais jouer, tu l'auras amené Fred Chichin, parce que tu m'as raconté ton histoire, elle m'a touché, et, tu vois, c'est totalement ouf, tu sais, t'es chez toi, il est trois heures du mat', et là, tu as Fred Chichin, avec une bouteille de vodka, en plus, et on a parlé, jusqu'à huit heures du mat', je ne sais plus de quoi, je ne pourrais plus dire, et en dessinant, la bouteille de vodka éclatée, on est tous éclatés, et je me disais, tu vois, putain, t'imagines ce truc de ouf, quand même, c'était fou, et puis, en même temps, je sentais aussi, de la part de Bruno, tu sais, un côté genre, tu vois, tu m'as raconté ton histoire, tu m'as raconté un peu, une partie de ta vie, et moi, j'ai la chance de connaître ces mecs-là, et je te les ramène chez toi, quoi, et je me suis, vraiment, je me sens toujours de Chichin, pâle, en plus, c'était blanc, Chichin, un mec qui était pâle, 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 machin, mais défoncé à la vodka, et on s'est tous défoncé à la vodka, jusqu'à 8h du mat, mais quelle soirée, tu sais, quel off, voilà, vraiment, c'est, bon, c'est comme ça, mais j'aime pas être nostalgique, allez, on se casse, justement, il s'agit, il y a le dessert qui arrive, il y a le dessert, oui, quoi, ouais, le petit dessert, il est pas bien avec nous, Fred, là, il dit plein de choses sympas, je suis pas de dessert, moi, les gars, tu fais pas de... Moussouko, je t'ai l'impression que tu l'avais, toi, bien sûr que je l'avais, la Moussouko, moi, je fais semblant d'avoir une boîte dans le sport, il nous attend, mais on est là, ok, quelle heure il est ? Déjà ? C'est pas vite, mais les mecs, c'est pas vite, il est archi bon, je t'ai pas de dessert. Bon, on conclut ? C'est quoi la suite, pour toi, Fred ? Je sais pas, franchement, c'est une question que je me pose tout le temps, une question en plus en ce moment, je me la pose. Tu te poses la question en ce moment ? Ouais, là, t'es sur les deux cul que ça, mais tu vois, par exemple, je voulais faire Chez Booba, en fait, il m'a tellement fait chier, par exemple, le jour de la sortie de son album, le 5 mars, je me suis dit, je vais annoncer ma retraite aussi, le 5 mars, il va nuquer la sortie de son album, et puis finalement, non, mauvaise idée. Tu t'imagines, ce serait ouf, mais il m'a tellement emmerdé, donc je me suis dit, putain, merde. Pourquoi on n'excuse rien à Booba ? Mais non, on n'excuse rien à Booba, les gens savent d'ailleurs, mais Booba, c'est comme une sorte de canard, tu connais les canards ? Tu connaissais les canards ? Il y a un truc qui est fabuleux avec les canards, pas que les canards, mais les canards, il y a un truc qui est fabuleux, c'est que l'eau glisse toujours sur leur plume. Eh bien, c'est ça, Booba, tout glisse sur lui. Ouais, tout glisse sur lui. Mais parce que, si tu veux que je te dise, c'est une star. C'est une star. Booba est une star. C'est une réalité, Booba est une star. Donc, tout glisse sur les stars. Il ne faut pas détruire les stars, et tant mieux, il nous faut tous des stars. Donc, continuons. Donc, moi, l'avenir là-dessus, je me suis dit, en fait, dans 5 mars, je ne vais pas annoncer ma retraite le 5 mars, mais pourtant, j'aurais voulu lui créer un peu de buzz. Ah non, c'est vrai de plus ça. Mais tu ne penses pas que toi et Booba, vous êtes un peu les meilleurs amis qu'on aime détester, ou que Booba aime détester. Booba, pour toi, je pense que tu es son meilleur ami qu'il aime détester. Non, je ne suis pas sûr. On va répéter au micro, mais Booba est ton meilleur ami que tu aimes détester. C'est bien ça ? Que Booba aime détester, que vous deux vous aimez détester. Que vous deux, ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc Booba est mon meilleur ami que j'aime détester. Que vous deux vous aimez détester. Que nous deux qui ? Booba et toi. En fait, le thé. On va arrêter le thé. J'ai bien compris. C'est de dire que c'est des meilleurs amis qui se détestent. Non. Moi, je suis le meilleur ami, c'est dans la forme. C'est-à-dire qu'ils sont deux personnes qui ont un début de planète rap. Ils ont des petits débuts de planète rap, ils ont des petits effets tous ensemble, l'évolution du rap ensemble et tout. et maintenant, à l'heure actuelle, ce sont deux personnes qui se connaissent énormément depuis des années mais qui aiment se détester. Comme deux meilleurs amis qui aiment se détester, tout simplement. Tu aimes détester Booba ? Est-ce que c'est un amour vache ? Je ne sais plus, en fait. J'aime détester Booba ? Est-ce que tu l'aimes, Booba ? Non, mais calmez-vous, calmez-vous, dis-donc. Oh, calmez-vous. Oui, j'aime l'artiste. Non, mais là, tu m'as regardé, genre, est-ce que tu aimes ? Je me suis vu, je me suis vu, d'un seul coup, caressé ton torse. Et je me suis dit, non. 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 T'as eu un regard chelou, toi, mec. Il est grand temps d'y aller. Oh, Xavier Nel, oh. Reprois-toi, mec. C'est une question-là, si Booba reviendra un jour à son premier amour, c'est le véritable. Mais c'est pas son premier amour, on s'en fout. De toute façon, il reviendra ou il reviendra pas, j'en ai rien à foutre. On a tout le monde. Mais s'il veut revenir, il reviendra, il sera bienvenu. Après, voilà, il revient, il revient pas, c'est comme ça, c'est la vie. On a une porte ouverte à Booba, déjà. Mais toutes les portes sont ouvertes, même les fenêtres. S'il veut passer par la fenêtre, qu'il y aille. Ce serait mythique de... Surtout pour le dernier album. Surtout pour le dernier album. Mais ce sera pas son dernier album. Attends, arrêtez-vous. Alors ça, par contre, il y a un truc, alors ça, je peux vous le dire, j'en suis sûr. Là, je connais Booba un minimum. Alors, il nous fait toute sa guignolade sur Ultra, le dernier album. Bravo à lui. Mais ce sera pas son dernier album, les gars. Vous espérez encore ça ? Moi, j'ai cru que Tron était le dernier. Oui, voilà. Ultra va être le dernier pendant quelques années. Et à un moment, je le sens très bien revenir en disant le rap gang, c'est de la merde, il faut que je revienne. Évidemment. C'est pour ça que j'étais allé à l'UE Arena. Évidemment. Je pensais que c'était le dernier, je voulais pas le louper. Je dis, je vais à l'UE Arena pour l'Aren. Booba, même dans 20 ans, tu pourras retourner au Stade de France. Mais oui. Non, mais là, il nous fait genre, il nous fait genre le dixième, c'est le dernier. Ok, d'accord. On a tous connu ça, de toute façon, on a tous connu ça avec les Rolling Stones, avec Beatles, avec NTM, tu sais, machin. Moi, Booba, je peux vous dire qu'évidemment, il reviendra sur scène ou en tout cas sur un album, c'est sûr. Et si Booba revient dans un Planet Rap, qu'est-ce qui est mis en jeu ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Toi, Laurent Beaumont et Skyrock et Planet Rap. Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que Booba gagne ? On revient sur Planet Rap. Il a toujours dénigré cette radio. Je sais pas ce qu'on gagne, mais après, je pense que lui gagnera un peu en vente. Et vous ? Ben nous, on gagnera parce que ce sera un événement. Tu crois que c'est commercial dans les deux ? Dans tous les cas, c'est bon. Tu ne seras plus regardé ? Non, je ne suis pas sûr qu'il ne sera plus regardé. Ce sera un événement. Ce sera un événement, mais on n'en sait rien, ce sera le plus regardé. Tu as Sulking à battre. Oh, il y a Sulking. Voilà, tu as Sulking, tu as Michou aussi. Donc, bon courage. Combien, Michou ? Michou, c'était un truc de faux. Avec WSDN, c'était un truc de fou. Mais voilà. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Pour ton été, pour tout ce que tu as pu partager, c'était vraiment… On était bien, non ? Non, on était très bien avec un petit thé, avec un petit Red Bull par ici. Tu as pas fini ton petit chocolat ? Je fais genre de ne pas finir parce que de base, j'ai le mode dans le sport. Un peu ? Non, c'est bon, ça ira, je vais faire… Toi, tu fais du sport ? Oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai le mode dans le sport. Merci, non, pas trop. Quel sport ? La muscu. Je ne t'en veux pas trop, t'inquiète, mais on te cas me merci beaucoup. Les musculuges. Oui, c'est ça. C'est similaire un peu. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Fred. C'était un plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci à vous. Merci. Bravo, French Doers. Merci beaucoup. Très bien qu'avec un peu de thé. Avec du thé, bien évidemment. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode un peu fou jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et surtout à laisser… les pouces rouges. Non, pas les pouces rouges. Ne l'écoutez pas. Non, les pouces bleus, les pouces rouges. Non, on ne veut pas le pouce rouge, non. Que des pouces bleus. Avec moi, tu auras des pouces rouges. Non, mais non. Les gens, ils sont gentils. Ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont même pas regarder. Ils vont mettre un pouce rouge. Tout le monde va regarder ce blogueur. Je te jure parce que les gens sont très intéressés par ta vie et parce qu'on ne connaît pas ta vie. Tu t'es beaucoup lâché. Ce n'est pas en couille. La sécurité, ce n'est pas en couille. Ce n'est pas en couille. Monsieur… Bon, je vais finir pendant que je suis occupé avec la sécu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres qui vont avec. On remercie encore une fois Fred d'avoir été là. Merci à vous. Un grand plaisir. Il y a Naka de nous avoir régalé. Quel poteau qui nous a régalé ? Naka. Naka Boulogne. Franchement, il nous a régalé. Merci à toi, Flo. Tu nous as fait extrêmement plaisir. Et passez une très belle journée, une très belle soirée. Peu importe quand vous regardez ça et surtout, prenez soin de vous. Surtout. Le plus important. Merci.